Musique Musique Ça donne envie de danser cette musique, moi Musique Musique C'est peut-être que j'aime mieux, mon dieu, mon dieu, je ne suis pas épargnée, hein ? Musique 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 Mori Conte, qu'est-ce qu'il chante bien cet homme, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup, l'Afrique, Amen, l'Afrique, l'Afrique, elle nous possède l'Afrique. Musique fois ça c'est comme le voyage ça c'est comme les vacances qui touche une fois tu retournes c'est obligé j'y suis jamais allé j'ai jamais eu la chance d'y aller mais j'ai côtoyé des africains et on en a beaucoup parlé amen et ça a l'air plutôt pas mal ça a l'air plutôt pas mal pays très riche l'afrique amen l'europe se l'arrache à l'europe l'europe se l'arrache les amis amen et l'afrique a toujours été très très convoité un dans les siècles passés pour l'esclavage et pour pour des tas de trucs pays très riche l'afrique les amis amen quel dommage que ce monde tourne selon la volonté des hommes pécheurs j'aimerais bien que le seigneur reprenne remettre la main sur tout ça amen enfin c'est ce qui s'est fait déjà le seigneur a déjà mis la main sur tout ça mais j'aimerais bien que le seigneur le règne du seigneur sur la terre vienne amen shalom à tous mes bien-aimés élus merci de me retrouver merci d'être là alors mes chéris coco j'ai une nouvelle et pas des moindres pas des moindres alors on va parler beaucoup de choses puis on va faire le temps d'études mais là il ya une éclipse une éclipse solaire qui arrive de trois jours de ténèbres amen alors j'ai vérifié un l'info est vrai l'info est vrai les cocos alors attendez l'info est vraie éclipse du 8 avril 2024 voilà il ya trois jours de ténèbres donc vous faut vous préparer des bougies un vous préparer des bougies comme comme le seigneur m'avait fait vous le dire amen et bon on sait pas ce qui va se passer est ce que apparemment c'est en europe oui oui c'est bien en europe apparemment c'est pas toute la terre qui est touchée déjà j'en sais rien les amis j'en sais rien on verra bien comment ça se passe et si ça se passe parce que tu vous savez des fois les informations du monde elles sont pas forcément vraies éclipse solaire du 8 avril 2024 l'éclipse solaire du lundi 8 avril 2024 est une éclipse totale de soleil totale totale alors c'est pour eux c'est pas que pour l'europe un les amis c'est le cas la 15e éclipse totale du 21e siècle mais le 18e passage de l'ombre de la lune sur la terre ah vous savez que tous les mois d'avril il ya des trucs comme ça il ya eu il ya deux ans il ya eu la pleine lune la plus grosse pleine lune et monseigneur il m'avait dit avril faut te lever au milieu de la nuit là et pendant la pleine lune et la lune elle tapait tapait chez moi j'étais dans un rayon de la lune en train de prier l'éternel et lui m'a montré après le lendemain il m'a montré des des vaisseaux spatiales sur la lune amen des vaisseaux spatiales sur la lune les amis amen la lune n'est pas un caillou on en a déjà parlé c'est quelque chose c'est un peu comme le dessus du globe de la terre c'est c'est une sphère une boule fantomatique mais elle est encrassée par les rayons du soleil qui la traverse il ya des dépôts de poussière dessus voilà pour tout savoir sur l'éclipse c'est un phénomène rare mais surtout spectaculaire auquel les habitants du continent américain pour assister le 8 avril prochain alors les habitants du continent alors c'est peut-être pas nous la lune sera parfaitement alignée avec la terre et le soleil produisant une éclipse solaire totale voilà une équipe solaire totale apparemment apparemment ça durera quand même trois jours donc c'est peut-être les fameux trois jours où le soleil s'éteint et la lune s'éteint aussi où christ nous a dit que l'église son corps puisque c'est nous l'église on est son corps on est trois jours dans le tombeau dans les ténèbres ici dans le monde la terre le seigneur il dit ne dormez pas parmi les morts mais on sera quand même trois jours dans le tombeau parce que c'est on a tout avec christ christ est ressuscité le troisième jour donc il ya trois fameux jours de ténèbres alors c'est pas clairement marqué dans la bible mais on peut récupérer au moins dans marque alors attendez marque 13 c'est le chapitre de la montre de l'époux moi je l'appelle comme ça amen c'est comme si tu prenais le bras du seigneur et tu regardais à sa montre le temps le temps avant son avènement alors la destruction de jérusalem et l'avènement du fils de l'homme donc jérusalem c'est la terre c'est la terre puisque c'est l'épouse jérusalem c'est aussi jérusalem juif amen le seigneur va tout brûler vous le savez lorsque vous verrez à jérusalem que la jérusalem brûle et déjà là c'est pas loin c'est pas loin parce que c'est en guerre avec la palestine tout ça donc ça sent un ça sent mauvais ça sent mauvais relever la tête parce que le seigneur il arrive il est sur la nuit du ciel lorsque jésus sortit du temple un de ses disciples dit maître regarde quelle pierre et quelle construction le temple jérusalem jésus lui répondit vois tu ces grandes constructions il ne restera pas pierre sur pierre qui ne doit être renversé parce que c'est devenu un temple d'idolâtres jérusalem et seigneur il n'en veut pas il va tout brûler il s'assit sur la montagne des oliviers en face du temple et pierre jacques jean et andré lui fit en particulier cette question dis nous quand cela arrivera t il et à quel signe reconnaîtra t on que toutes ces choses vont s'accomplir jésus se mit alors à leur dire prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi il séduira beaucoup de gens on vous dira il est ici il est là et même le machia art des juifs séduira beaucoup de gens les gens diront du bien de ces faux jésus il ya eu un faux jésus en afrique au kenya il me semble bien ce mec qui travaillait dans un parc d'attractions à orlando c'était un parc d'attractions le thème le thème était biblique ça ce mec c'est un acteur qui jouait jésus dans le parc et qui faisait des scènes de la passion du christ etc ouais ils ont fait un parc d'attractions sur sur le thème jésus christ il faut quand même aller loin dans la connerie et ce mec qui s'est un peu trop pris au sérieux puis il a été au kenya en afrique et les gens pensaient que c'était jésus qu'ils visitaient qu'ils les visitaient il ya eu beaucoup de faux jésus moi le plus qui m'a fait rire c'est c'est le 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 cristo alors je sais plus d'où il est il est d'espagne non elle cristo il est douce là je sais plus de rio de género je crois je sais plus d'où il est je sais plus en tout cas celui-là il m'a fait rire il a de la trottinette il avait un un trône la folie exactement voilà c'est ça donc on vous dira il est ici il est là ça c'est arrivé les amis on est d'accord avec ça là il y en a encore je te l'ai envoyé je te l'ai partagé frère robert il dit qu'il est jésus christ il dit qu'il est quatrième dieu parce qu'il ya le père le fils le saint-esprit dans trois dieux et il dit qu'il est le quatrième dieu les gars il n'y a pas de quatrième dieu qu'est ce que c'est que sa connerie dans sa tête je te l'ai envoyé un frère robert shalom marie france bienvenue à toi ma soeur que la paix du seigneur soit avec toi et bienvenue à tous les frères et soeurs donc je suis en train de parler de l'éclipse l'éclipse qui va arriver le 8 avril il y aura apparemment trois jours de ténèbres donc préparez vous des bougies on sait jamais si c'est les fameux trois jours de ténèbres comme c'est annoncé dans marque 13 voilà là j'étais en train de lire marque très justement parce que j'appelle ce chapitre là la montre la montre le poignet le bras de l'époux amen l'épouse elle prend le bras de l'époux elle regarde à sa montre parce que l'époux a laissé plein de signes avant son arrivée donc on est en train de parler des faut des faux jésus amen comme le christ cosmique tout ça il y en a il y en a plein donc tout ça c'est déjà un signe qui est arrivé plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi et séduiront beaucoup de gens quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ne soyez pas troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin une nation s'élèvera contre une nation un royaume contre un royaume il y aura des tremblements de terre en divers lieux il y aura des famines ce ne sera que le commencement des douleurs les douleurs de l'enfantement parce que la terre c'est la femme qui accouche des élus de dieu il faut la terre attend avec un ordre un ardent désir enfin toute la création même la révélation des enfants de dieu amen donc des élus et si les élus sont révélés c'est que christ est arrivé amen et après c'est que le début des douleurs de l'enfantement c'est que le début parce qu'après il ya encore des douleurs mais ceux qui sont pas révélés en tant qu'enfants de dieu ils restent dans les douleurs que va subir la terre et les transformations qu'elle va subir la terre ça s'appelle les grandes tribulations mes petits choux voilà donc prenez garde à vous même on vous livrera au tribunal vous serez battu de verge dans les synagogues alors il n'a pas besoin d'aller dans une synagogue pour se faire battre hier je me recouche dans mon lit puis je repense à ce que cet esprit qui était venu chez moi et je sais je sais que c'est une sorcière je le sais les amis ça peut pas être un esprit parce qu'un esprit a l'habitude d'être dans la dimension spirituelle et il se déplace très rapidement elle elle se déplace par à coups ça veut dire qu'elle est en elle fait de la téléportation elle a fait une sortie de corps elle fait de la téléportation qu'elle s'avise pas de rentrer chez moi la cocotte parce que moi j'ai fait de l'occulte amen et jésus christ nous dit tout nous est permis tout nous est pas utile il suffit d'un bon sac de sel d'un briquet d'une petite bouteille de gaz pour camping alors j'en ai plein en plus au moins j'en ai moins une dizaine ici je me fabrique un lance là mais je la brûle je l'enferme dans un pentacle et je la brûle je m'en fous j'ai fait que me défendre tout m'est permis dit christ amen tout m'est pas utile bon faut pas faire de l'occulte de l'astrologie mais pour se défendre moi je trouverai le prétexte que je me suis défendue elle n'a pas à venir chez moi taper ma gosse ma fille hier elle a dormi dans ma chambre parce qu'elle sentait encore que ça tournait autour et et elle a beau avoir 16 ans elle pleure comme une gamine de de 2 3 ans elle pleure à chaudes larmes et elle est en état de choc mais littéralement elle tremble de tout son corps et tout alors je dis ben appelle ton frère vous allez mettre le matelas dans ma chambre et tu vas dormir dans ma chambre du coup puis elle a dormi dans ma chambre et elle a dormi avec sa soeur et puis le frère aussi du coup il est venu aussi avec son matelas dans ma chambre du coup parce que tout le monde a déserté ses chambres c'était la smala chez nous ils dormaient tous dans ma chambre les gamins mais bon je préfère parce que voilà puis du coup j'ai pas fait de live matin malgré que j'étais réveillée j'ai pas fait de live parce que ben justement mes enfants n'étaient pas bien donc je suis restée avec mes gosses voilà dans la même chambre parce que ma fille elle est elle est terrorisée et son téléphone il sonne au milieu de la nuit puis elle n'entend pas et je me lève et je vais au dessus d'elle et j'entends bien que ça sonne alors je commence à chercher elle s'est levée en sursaut elle a eu peur mais j'ai dit c'est moi tu sais mais le choc elle a le choc parce qu'elle a quand même été étranglée giflée par des revers ils se sont assis sur sa poitrine à plusieurs reprises elle a été elle a été frappée par cet esprit démoniaque mais mais moi j'ai fait de l'occulte et je tiendrai je tiendrai à dire à cette sorcière qui entre chez nous ou à ceux qui nous font du mal comme ça ces sorciers sorcières là qui font des sorties de corps pour servir les démons parce qu'ils sont en pacte avec les démons une sorcière c'est une putain d'un démon donc c'est une putain d'un démon qui nous visite là et je tiens à lui dire qu'elle se méfie bien parce que ici elle va pas être à l'aise longtemps elle va pas être à l'aise longtemps parce que il faut pas de grand chose pour enfermer quelqu'un dans un pentacle tu enfermes son esprit tu peux même enfermer c'est comme du vaudou si tu travailles sur l'esprit d'une personne sa chair elle va elle va que se soumettre tu feras de son esprit ce que tu veux une marionnette amen et moi j'ai pratiqué l'occulte j'étais même j'étais même puissante dans l'occulte amen je pourrais l'enfermer puis je la brûle j'y mets un coup de lance-flamme parce qu'une sorcière pour t'en débarrasser il faut lui montrer du feu il faut lui montrer du feu j'y mets un coup de lance-flamme dans la tête elle va bien elle va bien décamper de la maison elle reviendra plus jamais faible décompera si si je veux bien ouvrir le pentacle parce que un pentacle quand c'est fait avec du sel et avec autre chose c'est toi qui l'ouvre c'est toi qui le ferme l'esprit peut pas il peut pas en sortir il est prisonnier voilà toute façon il ya trois règles d'or dans la sorcellerie et dans tout mal que tu fais c'est que ça te revient par trois fois et quand tu fais du mal et que tu touches à l'occulte ça retombe après sur tes enfants le diable il convoie tes enfants voilà il convoie les âmes que qu'il n'a pas en fait parce que toi tu travailles pour lui déjà tu es déjà dans l'occulte donc il en a rien à foutre de ton âme mais lui il veut les âmes des personnes que tu aimes le plus donc ça peut être tes enfants ça peut être tes parents ça peut être ton époux ton épouse et puis c'est pour ça qu'il ya des gens qui s'étonnent que leurs enfants meurent que leur mari leurs parents meurent d'un seul coup d'un accident qu'il ya des choses graves qui se passent autour d'eux mais c'est parce qu'ils ont touché à l'occulte et l'occulte il ya trois trois règles d'or tout ce que tu fais tu reviens par trois fois si tu soumets ton âme à l'occulte le diable les démons désirant les âmes pures qui ne sont pas dans l'occulte et les âmes qui sont proches de toi et justement celles que tu aimes voilà la troisième règle je m'en rappelais plus parce que c'est quand même assez vieux tout ça mais c'est comme le vélo un type air jamais moi je me suis combattu j'ai combattu ma chair longtemps de j'ai bourré de coups ma chère presque pendant dix ans pour ne pas remettre mais mon nez dans l'occulte mais j'étais passionné de l'occulte autant que autant que je fais des lives aujourd'hui que j'ai de la connaissance sur le christ j'étais une passionnée de l'occulte et puis et puis j'allais loin là-dedans dans la chiromancie l'ancrement si le pendu la cartomancie l'astrologie je peux même je peux la liste est longue la liste est longue ce à quoi ce à quoi je me suis adonné pendant des années amène aux arts divinatoires il ya plein d'arts divinatoires et tout ça et j'avais je détenais de chez ma mère des choses au culte familial qu'elle m'avait donné en cadeau voilà parce que ma grand mère touché à ça ma mère touché à ça et voilà donc moi aussi j'ai touché à ça parce que pour moi c'était normal pour moi je faisais pas de mal mais j'en ai pris conscience après j'en ai pris conscience et je me suis réveillé je rends grâce à dieu de m'être réveillé et j'ai toujours été droite en dans ces dernières années j'ai jamais retouché à ça mais le seigneur m'a dit méfie toi parce que tu as quand même déjà un pied quand même de l'autre côté quoi donc mets pas tes deux pieds n'y retourne pas n'y retourne pas et et je me demande quand même toutes ces attaques si ça serait peut-être pas non plus dans ce but là pour me ramener de l'autre côté parce qu'ils sont quand même prêt à tout sachant qu'achéra elle m'a elle m'a mis sur sur star maker elle m'a envoyé une photo de jessica rabit celle celle avec le lapin la chaudasse la chaudasse avec le lapin et elle m'a mis nana avec avec un pendule bah ouais parce que c'est écrit dans le monde des ténèbres le monde des ténèbres me connaissait quand quand le seigneur m'a monté au ciel pour pour j'assiste à sa répudiation elle a dit je connais ta païenne et c'est vrai c'est vrai parce que je pratiquais de l'occulte les amis bon c'est pas grave je vais pas vous amuse à chercher la photo parce que c'est dans mon facebook et c'est assez loin mais on va continuer à lire ça et puis après on va parler de tous les sujets là et faire le temps d'études donc si j'ai pas le temps de faire toute l'étude je reviendrai ce soir à 21h30 les amis et on fera un second temps d'études ce soir mais là j'aimerais bien parler au moins déjà de toutes ces choses amen donc prenez garde à vous même amen on vous livrera au tribunal vous serez battu de verge dans les synagogues vous comparer très devant les gouverneurs devant les rois à cause de moi pour servir de témoignage donc on a tout avec jésus christ amen le monde va nous faire des procès le monde va nous trouver des problèmes comme il en fait jésus quand le matin judas vient le chercher au jardin avec tous les clampins clopants là ils l'emmènent devant hérode ils l'emmènent devant le sénédrine ils l'emmènent devant caïf anne qui font partie du sénédrine mais c'est encore des tribunaux individuels et ailleurs ils l'emmènent après devant pilates voilà il le balade comme ça toute la matinée 1 il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêché à toutes les nations c'est fait les amis l'évangile a été traduit dans toutes les langues il n'y a pas plusieurs bibles c'est toujours le même évangile mais traduit dans toutes les langues et envoyé à tous les hommes dans le monde amen il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêché à toutes les nations quand on vous emmènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire mais dites ce qui sera donné à l'heure même le seigneur ouvrira ta bouche ce n'est plus toi qui vis c'est christ qui vit en toi donc c'est le seigneur qui te fera parler un peu comme là sur les lives c'est le seigneur qui me fait parler amen car ce n'est pas vous qui parlerez mais voilà c'est l'esprit saint le frère livrera son frère à la mort le père son enfant les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir c'est ça qui se passe dans le monde tu as pour ennemis les gens de ta famille amen vous serez haïs de haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé donc on doit persévérer à quoi ben prendre garde à nous à toujours lire la bible manger le corps et son de christ faire des prières etc etc puis à pas faire le mal à se bourrer de coups voilà c'est ça la persévérance des saints ne pas abandonner notre foi comme font certains qui qui ont l'amour du monde et qui sont attachés à des doctrines et des religions des sectes et qui ont rejeté la vérité amen ont perdu la foi nous on doit garder la foi sans la foi t'es mort amen parce que c'est ceux qui croient en jésus-christ qui ont la foi qu'ils sont sauvés amen parce qu'on des oeuvres cependant la foi sont les oeuvres et mortes les amis donc jésus nous a annoncé la couleur on nous fera toutes ces choses à cause de son nom on sera haïs on va nous taper on va nous faire du mal donc c'est tout à fait légitime qui nous arrive tout ça en fait finalement parce que jésus a annoncé jésus ne parle pas en vain amen donc moi je suis même pas surprise qu'on soit attaqués jusqu'à chez nous même parce que le monde occulte nous haïs on est en est lumière et puis cette cette mongolienne de sorcière là cette mongolienne de sorcière parce qu'il faut pas être net 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 pour venir comme ça taper une gosse tu as quoi de tu as quoi qu'est ce que tu es gagnante de quoi là dedans bon elle travaille pour le démon donc elle fait son job alors attendez parce que elle est partie en fait je me j'étais debout puis je la croise en fait ma porte est ouverte et je la croise dans mon couloir devant ma porte elle n'est pas entrée dans ma chambre et dès qu'elle m'a vue elle a fait à la fin un cri elle fait un cri comme ça puis après elle a fait ouh comme un espèce de fantôme puis elle a disparu devant mes yeux mais quand elle criait elle elle apparaissait elle disparaissait mais elle avançait en fait elle faisait de la téléportation d'un endroit à un autre tu vois elle s'est téléportée trois fois devant mes yeux en criant un peu comme un peu comme le yoyo des des femmes musulmanes là quand il ya des enterrements et quand il ya des mariages et tout ça je vous assure et après ça finit un peu comme un cri de fantôme mais j'ai mail et qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça c'est un démon c'est quoi mais ça faisait comme un grand chiffon difforme il n'y avait pas de silhouette de forme et j'ai pensé à ma mère qu'on avait une sorcière qui l'a visité parce que quand tu pratiques de l'occulte tu peux être attaqué à cause de sorcières et de sorciers jaloux qui viennent et qui te rendent visite et ma mère elle en avait eu une comme ça et pour qu'elle arrête cette sorcière ma mère elle avait pratiqué un elle y avait mis du feu elle y avait posé un guet tapant en fait elle s'était couché le soir dans le lit parce qu'elle venait tous les soirs l'étrangler c'est des batailles elle touche pas ton corps elle touche à ton esprit c'est un esprit qui fait une sortie de corps et il va toucher à ton esprit l'étrangle ton esprit pas ton corps et c'est pour ça que tu n'arrives même plus à parler même en esprit tu arrives même plus à avoir des pensées télépathiques à appeler au secours ou quoi que ce soit parce qu'on t'étrangle vraiment et ma mère elle s'était couchée et elle avait mis sous la couverture une bouteille de gaz à briquet et un briquet et elle y a mis elle y a mis un coup de flamme dans la tête quand elle est venue pour l'étrangler parce que tu peux plus crier plus rien donc faut quand même garder ton sang froid puis voilà t'allumes ça et depuis qu'elle y avait présenté le feu c'était fini les sorcières ont très peur du feu parce que les bonnes gens déjà au moyen âge brûlaient les corps parce que dans les corps il y avait des sorcières les amis il y avait des démons il y a des gens qui sont possédés qui sont possédés par le mal ils peuvent faire des sorties de corps avec leurs esprits puis faire le mal comme ça et ce qu'on a là c'est c'est une sorcière c'est c'est une bédie comme ça une bédin mon grand-père aussi mon grand-père il est parti un soir chasser du chercher du hérisson pas chasser chercher chercher des hérissons chercher du niglo parce que dans la tradition des voyageurs mon grand-père c'est un manouche tu manges le hérisson voilà et puis les hommes ils ont des chiens et ils vont ils se baladent ils se baladent et puis ils vont dans des lieux où le chien le chien part ils suivent le chien mais c'est le chien qui cherche et toi finalement le chien il ramène à tes pieds tu as juste à te balader c'est de la balade voilà et mon grand-père il avait été se balader dans un petit patelin en bourgogne en ce temps là mais un pays maudit un pays maudit je t'assure et il est rentré il nous a raconté et mon grand-père c'était pas un menteur amen il nous a raconté qu'un espèce de voile noir comme un rideau s'était mis devant lui mais qu'au milieu du voile il y avait un grand nez un grand nez crochu et c'était une sorcière qui a dit tu passeras pas tu passeras pas elle voulait pas laisser passer c'était le matin un bonheur quand il a été chercher les hérissons où l'a tombé de la nuit j'en sais rien elle voulait pas laisser passer sur le chemin elle voulait pas aller elle voulait l'interdire et il a mis une claque il a mis une claque dans la figure et il est passé quand même il est rentré avec ses niveaux et il en avait rien à foutre le vieux donc les sorcières ont peur quand même parce qu'elles sont des esprits un esprit tu peux frapper un esprit tu peux frapper un esprit parce que toi qui est corps qui est matière comme je te dis je t'expliquais hier ta matière de ton corps c'est pas la même matière que tu as à l'intérieur de ton âme ta matière de ton âme elle est comme invisible c'est des molécules qui sont plus fines que ta matière corporelle et physique mais elles sont là quand même donc quand tu y mets une claque tu peux quand même la toucher parce que la matière physique va la traverser tu vois mais la matière moléculaire qui est de la même taille qu'elle va la taper va la frapper et les sorcières sont terrorisées parce qu'elles peuvent prendre des coups et elles peuvent elles peuvent se faire brûler elles peuvent se faire brûler j'avais réveillé un soir le seigneur m'avait donné un rêve aussi d'une sorcière je me voyais dans le rêve avec une amie et cette amie elle voulait faire de l'occulte elle voulait faire des trucs mais elle avait déjà son âme souillée et sale plein de ténèbres et elle voulait que je l'accompagne parce qu'elle voulait trouver une sorcière absolument et on se mettait dans le rêve le seigneur il me faisait il me faisait passer sur des bouches d'égout dans les bouches d'égout il montrait qu'il y avait des sorcières il montrait plusieurs endroits où il y avait des sorcières qui demeuraient tu t'imagines même pas qu'il peut y en avoir autour de toi mais il y en a autour de toi je t'assure et les sorcières quand mon amie elle se présentait elle ne sortait pas mais quand elle mettait mon âme elle se présentait quand je me mettais devant les sorcières se présentaient parce qu'une sorcière elle travaille dans l'occulte et elle travaille pour des âmes c'est un peu comme tous ces sorciers qu'ont fait les qu'on fait les sectes la plupart comme joseph smith charles tas russell tout ça c'est des grands sorciers de l'occulte de la pyramide de la pyramide occulte du des francs maçons et en tant que bon francs maçons ils sont sorciers pratiquent de l'occulte et ils sont après la conquête des âmes ils se déguisent en en brebis puis il faut ils font ils forment leur secte ils se font gourou ils ont ils ont plus peur de quoi que ce soit parce que de toute façon ils sont dans le péché mais eux ils doivent travailler pour le démon parce que le démon quand tu travailles pour lui il faut des âmes sinon il prend ton âme à toi tu es sacrifié donc c'est pour sauver ta peau et tu n'as pas trop le choix quoi donc là j'étais en train de regarder parce que je vous dis elle faisait c'est bizarre je connais ça finalement hier je me recouche dans le lit je repense à ça mais je finalement je connais ça le yu 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 là je connais ça puis après ça vous vous êtes un peu comme un fantôme qui part alors attendez parce que j'ai fait vraiment plein de recherches une égyptienne fait des yu 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 après avoir voté à l'élection présidentielle de 2014 donc ça se pratiquait déjà donc ça se pratique en égypte l'égypte c'est 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 les arabes voilà dans les mariages dans les autres festivités mais c'est aussi pour exprimer la colère ou le désespoir donc moi elle a fait yu 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 je sais pas peut-être parce qu'elle était en colère parce que je l'ai vu ou parce que voilà mais elle a pas osé rentrer dans ma chambre parce que ma chambre c'est là où je vais tout le temps faire les prières c'est là où il ya des choses qui sont allumées pour le seigneur c'est là où je passe du temps avec le seigneur c'est là où il ya ma bible elle a pas osé rentrer dans ma chambre elle s'est comme téléportée elle est partie elle elle était dans elle sortait de la chambre de mes filles finalement et c'est là qu'elle a étranglé ma gamine et je me suis moi je l'ai vu dans le couloir je me suis dit allez elle sort des chiottes là j'ai pas réagi en fait et quand elle a fait yu 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 j'ai pas pu réagir non plus parce que quand elle a fait yu 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 quand elle est partie comme un fantôme je l'ai entendue comme un fantôme finalement parce que sa voile c'est elle s'est comme alourdie dans mon esprit parce que son yu 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 là c'était comme un enchantement quelque chose qui m'a fait tomber sur mon lit et puis qui m'a fait m'endormir c'est un elle se protège la maline elle se protège parce que elle te met un esprit d'endormissement elle te met un esprit d'endormissement et c'est pour ça que les trois quarts des matins j'ai du mal à me lever tout ça parce que ce sorcier là elle tourne autour de chez nous, elle est envoyée par Popo, par Belzèbe. Donc c'est une pratique, les youyous, qui se faisaient aussi en Libye antique, en Grèce antique, et surtout dans les temples de la déesse Athéna. Athéna, c'est la déesse Allah aujourd'hui, c'est ce qu'ils font toujours. Donc ça n'a pas changé, vous voyez, ça n'a pas changé. C'est des cris persans qu'on entend dans les temples de cette déesse, et qui tireraient leur origine des femmes libyennes. Il existe plusieurs types de youyous spécifiques de régions, voire des pays donnés. Donc les youyous, c'est surtout dans le monde musulman, et dans l'Egypte, dans la Grèce, comme ils le disent, mais c'est surtout un truc, c'est un truc occulte déjà ça, les amis. Alors on va parler justement de sorcières. De sorcières, on va parler de sorcières, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, les petits choux, et, enfin c'est le thème d'aujourd'hui, non on ne fait pas de thème, mais c'est ce, c'est des recherches que j'ai fait aujourd'hui, que le Seigneur m'a envoyé dessus, Amen. On ne fait pas de thème les amis, c'est au jour le jour, Amen. Voilà. Alors, les sorcières, elles n'ont pas des fois l'apparence de sorcière. Il n'y a rien qui te montre que c'est une sorcière. Mais il faut se méfier, parce que, en plus de coucher avec des démons, elles peuvent coucher avec des hommes normales. Donc, elles peuvent te, par le sexe, elles peuvent te donner des malédictions. Alors, attendez. Ce matin, j'ai eu une pensée dans mon esprit. Et je pensais aux stars. Je pensais notamment à Céline Dion et à Mylène Farmer. Et je me suis dit, en fait, ces deux nanas-là, ce n'est pas des chanteuses. Ce n'est pas des chanteuses, c'est des sorcières. C'est des sorcières. Céline Dion, elle a chanté, c'est ma prière païenne, mon credo, et puis je ne sais plus quoi, elle sait très bien que l'Église catholique, mon credo, et puis je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit. Son truc de foi, là, elle dit, c'est sa déclaration de foi. Elle sait très bien que la catholique romaine, c'est une église de paganisme, et c'est une église païenne. Et j'ai eu cette pensée-là, attendez, je vous raconte tout au fur et à mesure. Alors, attendez. C'est ma prière païenne, mon credo, ma profession de foi. C'est ma supplique terrienne. J'y mets tout ce que j'espère et tout ce que je crois. Elle a fait d'autres chansons comme ça, la Céline Dion, où elle fait un pentacle satanique, la croix de Satan avec du ciel, là, c'est un pentacle satanique, ça. Ça, c'est un pentacle, mais satanique. Pour appeler les esprits de démons, pour enfermer l'esprit de démons à l'intérieur. Ça, tu fais ça quand tu fais de la Luigia, ou quand tu fais vraiment de l'occulte noir. Enfin, de toute façon, il faut en faire un pour toute magie. Il y a trois sortes de magie. La magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Et il faut faire un pentacle, parce que tu appelles le monde des esprits. Tu ne peux pas toucher aux cartes et à des choses sans avoir un pentacle pour enfermer le démon dedans. Sinon, après, les démons sont chez toi, puis ils te poursuivent partout. Donc, les mains serrées, c'est si facile. Fermez les yeux. J'aime plutôt ça, oui, ça, c'est sûr. Genoux pliés, pas impossible, se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle n'est qu'à moi. Alors, elle se prie elle-même, genre, c'est de l'idolâtrie, elle fait promotion d'idolâtrie. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Bon, je prie la terre dans toute ma voix, donc la déesse mère Achéra, mais pas le ciel. Ah, bah oui, parce que ça, c'est l'époux. Il ne m'entend pas. Mais pas le ciel, trop haut pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour. La vie toujours, toutes ses merveilles. Je prie les roses. Ah, elle prie des roses. Je prie les bois, les virtuoses, n'importe quoi, oui. Je prie l'hiver quand il s'en va. Enfin, vous allez me dire, c'est une chanson. C'est une artiste, c'est une chanson. Non, non, non. Elle a chanté aussi... Elle a chanté aussi... Elle a chanté je ne sais pas, Céline Dion. Je ne sais pas. Et dedans, elle fait référence aussi à l'occulte. Et d'ailleurs, dans l'éclipse, on voit qu'elle fait un pentacle satanique et qu'elle s'adonne à du vaudou. Est-ce qu'elle pique une poupée, etc., etc. Non, c'est pour que tu m'aimes encore. Merci, Seigneur. C'est pour que tu m'aimes encore, qu'il dit, Seigneur. Ce n'est pas, je ne sais pas, Avril. Oui, c'est ça. C'est ça, je ne trouvais pas les paroles dans la chanson. Merci, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit dedans ? Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres danses au désert. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai les sorts pour que tu m'aimes encore. C'est des sorcières, en fait. C'est des sorcières, je vous assure, c'est incroyable. Alors voilà, la farmeur, elle s'en est une sacrée aussi. Elle me fait penser à Rihanna. Mylène Farmer, dans La musique, c'est dans l'air. Elle dit, alors attendez. La vanité, c'est lait. La trahison, c'est lait. La lâcheté, c'est lait. Les délations, c'est lait. La cruauté, c'est lait. La calomnie, c'est lait, effectivement. L'âpreté, c'est lait. La famille, c'est lait. C'est des démons, tout ça. Donc c'est déjà une invocation de démons, là. C'est le nom des démons, tout ça. Les cabossés vous dérangent. Tous les fêlés sont des anges. Les opprimés vous démangent. Les mal-aimés, qui les venge ? Alors on pourrait croire que c'est une chanson en faveur des gens de bien. Pas du tout, pas du tout. Les calamités dérangent. Les chaotiques sont des anges. Pas comme les autres démangent. Les bons apôtres, je les mange. Sorcière. C'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air, c'est nécessaire. Prendre l'air, respirer, parfois piquer ma poupée. Et puis, elle continue à remettre plein de trucs. La fatuité, la tyrannie, la félonie. Voilà, plein de mots comme ça. Et Farmer, elle n'a fait pas que celle-là de musique. Elle en a fait plein, plein, plein. Et j'avais cette pensée-là, je vous dis, dans la cuisine. En faisant mon café, je dis, ce n'est pas des chanteuses finalement, ces deux-là. C'est des sorcières. Sous couvert de chanteuses, en fait. C'est des sorcières, les amis. Eh oui, qui sont adorées. Qui ont une gloire dans ce monde parce qu'elles travaillent au service du diable. Et je vais un peu sur TikTok en buvant mon café. Poum, je tombe sur une vidéo. Mais j'étais choquée. J'étais choquée. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait de cette vidéo ? Je vais tourner l'écran, les amis, les petits choux. Et puis, je vais vous laisser regarder la vidéo. Alors, attendez. Hop, on va tourner l'écran. Comment on fait déjà ? Je ne sais même plus. Voilà, tournez l'appareil photo. Voilà, je pensais à Mylène Farmer et à la Céline Dion, aux paroles de leurs chansons. Je me disais, c'est des sorcières. Et choc, poum, je tombe sur cette vidéo. Et le gars, en fait, il montre plusieurs stars. Vous avez besoin d'explications encore en 2024. Ce n'est pas des chanteuses, mais des sorcières. Voilà. Poum, la même pensée que moi. Je tombe sur la vidéo. Mais j'étais choquée. Mais j'ai dit, c'est fou, ça. C'est fou. Ben, ouais. Regardez les... Là, elle a un apôtre dessiné sur sa robe. Pourquoi ? Elle a des croix, là, dans ses oreilles. Et elle fait les doigts sataniques. Ah, voilà, Rihanna. Ça, c'est sûr que c'est une sorcière, elle. Voilà, avec la Céline Dion. Tiens, la Céline Dion, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu qu'elle était dedans. Oh, mince. Ah, ben, alors là, je suis encore plus choquée. Qu'elle est dedans ? Voilà. Ah, ben, elle est encore là. C'est la Céline Dion, ça. Alors, j'ai regardé les photos, mais je n'avais même pas fait attention que c'était la Céline Dion, dis donc. Et là, je m'en rends compte, voyez. Je m'en rends compte. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme si ma pensée, je retrouvais ma propre pensée sur le réseau social TikTok. J'étais choquée. J'ai mis un commentaire. C'est complètement fou, mais je pensais à cela et je tombe sur ta vidéo. Boum. Alors, tant qu'on est sur TikTok, on va regarder une autre vidéo. Ça, parce que des fois, tu as des sorcières, elles ne ressemblent pas à des sorcières. Ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est une dame qui souffrait tous les vendredis. Alors, elle s'appelle Thérèse Neumann. Et c'était une stigmatisée. Donc, elle avait les plaies de Christ qui saignaient sur sa tête. Elle pleurait du sang. Elle avait des plaies aux mains et apparemment aux pieds et elle saignait. Et j'ai mis, démoniaque personne n'a à souffrir. La passion, Jésus-Christ est mort pour nous. Ne vous laissez pas tromper. Amen. Et puis, j'ai un bon là qui vient et il me dit, « Et Job, il n'a pas souffert par hasard ? » Je dis justement, tu as bien fait, voilà, tu as bien fait. Job a souffert, oui, justement. Comme pour cette dame. Et on sait que c'est le diable qui faisait souffrir Job, pas le bon Dieu. Le bon Dieu s'est chargé de nos souffrances. Donc, on n'a pas à être stigmatisé et avoir des stigmates. Ça, c'est les miracles de la soi-disant Église catholique. C'est une des saintes de l'Église catholique. Mais, comme pas de répit au Saint-Trita, etc., les stigmates que ces gens-là ont eus, c'est diabolique, les amis. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Pierre, il a été crucifié la tête en bas, mais après, on ne nous parle pas de lui étant ressuscité avec son corps et ayant des stigmates qui saignent. D'accord ? Il est mort, crucifié la tête en bas, mais sa vie s'est arrêtée là. Et Jésus-Christ, il s'est chargé, il s'est chargé de vos péchés, c'est lui qui a été crucifié pour vous. Aucun apôtre dans les témoignages et dans toute la Bible qu'on a n'a des stigmates, ne porte des stigmates et ne saigne, ne porte les plaies de Jésus-Christ. Alors que cette dame, tous les vendredis, elle était tourmentée par le démon et elle saignait, elle avait des stigmates. C'est une sorcière, les amis, c'est une sorcière. Ça, c'est des sorcières qui travaillent au service de l'Église catholique romaine. Amen. Le curé d'Ars, il y avait le diable dans le curé d'Ars, comme il y avait le diable dans Judas Iscariot. Donc, oui, Job, il fait bien de parler de Job. Job aussi, il a été tourmenté, oui, par le diable. Il a souffert, il a eu des plaies. Oui, la preuve, la preuve que c'est le diable qui te donne des plaies, qui te donne des souffrances, que ce n'est pas le bon Dieu, parce que le bon Dieu, lui, il ne veut pas qu'on souffre. Il est venu porter nos souffrances. Cependant, on a des souffrances parce qu'on est insulté avec Christ, on est outragé avec Christ. On a des souffrances, mais pas comme ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et reconnaître que ça, c'est des miracles, c'est reconnaître l'esprit du démon et pas l'esprit de Jésus-Christ. Je vous assure que le Seigneur, il m'a dit que Padré Pio était un faux-semblant. Et tout ça, tous les machins de la catholique, c'est des démons, c'est des démons qui s'amusent avec les êtres humains pour vous faire idolâtrer des soi-disant saints. Personne n'est saint, tous sans péché, dit le Seigneur. Amen. Un seul est saint, c'est le bon Dieu lui-même. Et seul le bon Dieu a eu des vrais stigmas. Parce que le bon Dieu, il a les mérites d'avoir des stigmas, il a été crucifié. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais eu un coup sur eux, ils n'ont jamais rien eu. Genre parce qu'ils ont fait quelques prières à « Je vous salue, Marie », ils se retrouvent dans des états comme ça. Je suis désolée. Mais moi, s'il faudrait passer par là, s'il faudrait être dans cet état-là, après les prières, après chaque prière et tout, le bon Dieu, je l'abandonnerai. Parce que c'est gore. C'est gore. Je ne voudrais pas avoir mes règles par les yeux, non ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ça, c'est de la sorcellerie, les amis. Et éloignez-vous de tout ça, parce que c'est démoniaque, les amis. C'est démoniaque. Alors, on va parler d'un autre sujet, là, maintenant. De la même race, nous ne sommes pas tous des êtres humains. C'est un mensonge. Si vous êtes un homme blanc ou une femme blanche, demandez à votre ami noir de vous montrer ses veines. Ils sont verts. Par contre, les vôtres sont bleus. Les peuples... Alors, c'est comme dire, si tu regardes à travers un rideau jaune ou un rideau blanc, j'en sais rien, un truc coloré derrière, c'est sûr que la couleur, elle va changer. Donc, ce monsieur, il est en train de dire que les noirs sont des dieux et que les blancs, on est en gros des démons. Il faut quand même mettre les mots de ce qu'il est en train de dire, les mots justes. « Nous, on serait des âmes enfermées dans des corps et on serait des démons. » Puis, il y en a même un qui va loin dans son délire, là. Attendez. Il dit... Alors, attendez, il dit... « Ils viennent des ténèbres, donc les blancs, dans le froid, sous le niveau de la mer, dans l'obscurité totale des entrailles de la terre. » Waouh, on revient de loin, les gars. Non, mais il ne faut pas abuser non plus. Alors, le gars, il dit ça. Je vous explique après pourquoi il dit ça. On va écouter déjà ce qu'il dit. Il parle de neuromélanine. Et on va voir ce que c'est. Les dieux ont une âme et un esprit. Les dieux ont une âme et un esprit. Mais vous avez aussi des corps. Les latinos et le reste. Vous avez aussi des corps. D'accord ? Je ne me rappelle plus du terme qu'il a utilisé. C'est pour ça que je dis ça. Vous avez aussi des corps, les amis. Une âme et un esprit, oui. Mais tout le monde a une âme et un esprit. Parce que l'esprit, c'est l'intelligence qui ne fait qu'un avec l'âme, d'ailleurs. Donc, tu ne peux pas défragmenter ton esprit de ton âme. Ce n'est pas possible. Donc, nous, les blancs, pareil. On a une âme, un esprit et un corps comme vous. 12 principautés démoniaques et 72 principautés angéliques. Nous sommes 9 êtres éthérés. Alors, il est en train de dire qu'en eux, dans les gens à couleur de peau black, il y aurait 72 démons et 72 anges. Alors, c'est vraiment de la connerie, les amis. Est-ce que tu ne peux pas être possédé autant par le Saint-Esprit que par le démon ? Mais vous voyez, les noirs seraient des dieux. En gros, là, il appelle encore une fois à l'idolâtrie. Et puis, 335 personnes croient en ça, quoi. Ils pensent vraiment être des dieux sur terre. C'est de la folie, les amis. Amen. C'est incroyable. Nous n'avons pas d'ADN. Nous avons la DEA. Nous n'avons pas d'ADN. Attends. T'étais bien un supermatozoïde à un moment. Donc, le supermatozoïde, quand il entre dans l'ovule, il perd sa queue. Il est circoncis. Et sa tête, au supermatozoïde, c'est son ADN. Donc, si tu as un corps, c'est que tu as forcément eu un ADN. Arrête de nous mentir, là. Autre côté, homme blanc, femme blanche. Vous n'avez pas d'âme, vous avez un esprit et vous avez de l'ADN. Vous n'avez pas d'âme, vous avez un esprit. Donc, on a juste de l'intelligence sans âme et on a de l'ADN, que lui, il n'a pas. C'est quand même, c'est n'importe quoi dire ça. Un corps sans âme est mort. Si on n'a pas d'âme, la Bible, elle le dit, un corps sans âme est mort. Si on n'a pas d'âme, on serait des morts vivants, en fait. Et on ne peut pas être des zombies. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes des êtres mélanés. C'est parce que vous avez de la mélanine, alors que les dieux ont de la neuromélanine. Voilà, donc l'homme noir aurait de la neuromélanine, contrairement à l'homme blanc qui a juste de la mélanine. Alors, le gars, il ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais moi, je le maîtrise assez et je vais vous en parler après. Orme la plus pure de mélanine, et cela fait de nous des êtres carbonatés. C'est pourquoi le soleil peut vous brûler et vous tuer et ne peut rien nous faire. Je suis désolée, mais moi, j'ai fréquenté assez de blacks et de gens africains qui avaient pris des coups de soleil. Malgré leur peau noire, ça ne se voyait pas, comme nous, sur notre peau blanche où ça fait des coups de soleil, ça fait des trucs rouges. Mais il y a des Africains qui ont pris des coups de soleil déjà. Ils ont peut-être plus de mélanine dans la peau que nous. Et c'est pour ça qu'ils souffrent peut-être moins du soleil que nous, mais ça leur arrive de prendre des coups de soleil. Chaque être humain, le soleil est fatal pour l'être humain, ça c'est clair. Je ne dis pas d'une guerre raciale, il y a une raison pour laquelle tu n'as pas d'âme. Pourquoi tes veines sont bleues et pourquoi tu es blanc ? Tout cela sera expliqué dans une autre vidéo. Souvenez-vous. Alors, c'est n'importe quoi, parce que tu as des gens blancs qui ont les veines. Ça fait vert, leurs veines, déjà. Regardez vos propres veines. Moi, d'un côté, ça fait vert, je vous assure. Alors, je crois que je suis à demi-noir. Et puis, de l'autre côté, c'est bleu. Et de l'autre côté, c'est vert. Bon, on ne les voit pas bien, là, mais je suis peut-être à demi-noir. Je ne sais pas. Moi, je suis Ling et Young. Mon Dieu, mon Dieu. Donc, le gars, il dit ça par rapport à la neuromélanine. Alors, on va en parler, les amis. Amen. On va parler de la neuromélanine. La neuromélanine. Et il y avait déjà une sœur que j'avais reprise qui disait ça aussi. Il dit ça par rapport à une seule phrase de la neuromélanine. Écoutez bien. La neuromélanine est un ou plusieurs types de mélanine présents dans le cerveau humain. Donc, c'est chez tous les humains. Donc, si le fait d'avoir de la neuromélanine fait de nous des dieux, on est tous des dieux. Et là, c'est par rapport à cette phrase-là qu'ils disent que les noirs sont des dieux. Parce que c'est écrit, c'est écrit, la neuromélanine est un des plusieurs types de mélanine présents dans le cerveau humain, dans la substance noire. Les gens se prennent pour de la substance. Vous n'êtes pas des substances, les gars. Il y a une partie du cerveau, ça s'appelle la substance noire et la neuromélanine se trouve dedans. Mais c'est dans chaque cerveau humain. Eux entendus noir, là-dedans, et ça y est, c'est pour eux. Et c'est ridicule parce que leur théorie tient sur rien. La substance noire qui lui doit son nom. Voilà, la substance noire. Vous n'êtes pas des substances noires, les frères noirs et les sœurs noires. Vous êtes des êtres humains. Arrêtez de vous considérer comme de la merde quand même. Arrêtez de vous ridiculiser à pas grand-chose. La substance noire, elle est dans tous les cerveaux humains et c'est appelée la substance noire. C'est la neuromélanine qui se trouve dedans cette substance du cerveau. Mais ça ne parle pas de vous. Amen, ça ne parle pas de vous. Et ça se trouve aussi dans le locus coruleus. Coruleus, c'est un nom un peu latin. Essentiellement, contrairement aux mélanines colorantes de la peau. Alors déjà, lui, il regarde les veines. Il regarde les veines de la peau. Et la mélanine de la peau, donc c'est celle qui peut supporter plus ou moins le soleil, n'a rien à voir avec la neuromélanine du cerveau. Ça n'a strictement rien à voir. Donc ça ne sert à rien d'aller regarder vos veines pour savoir si vous êtes blanc ou si vous êtes noir. Contrairement aux mélanines colorantes de la peau, les cheveux et les yeux, elles ne proviennent pas de l'activité des mélanocytes. Donc de la mélanine de la peau. C'est une substance dans le cerveau. Et même si elle s'appelle substance noire, ça n'a rien à voir avec les frères et sœurs Black. Il faut arrêter d'être ridicule. Quel est le rôle de la substance noire ? La substantia nigra. Par reticulata, c'est un mot en latin. Elle est composée de neurones, les GABA ergiques. Ces neurones affairent notamment le globus palidus, le thalamus, le colliculus supérieur et le noyau pédonculo pontin. Ça participe au contrôle des neurones et de la motricité du cerveau. Donc ça n'a rien à voir avec le soleil, mais vraiment rien. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention les amis. Il faut toujours aller vérifier les sources et demander aux gens des fois sur quoi ils s'appuient. Parce qu'ils n'ont même pas les sources. Et ils racontent des trucs, des trucs et des trucs. Et ça crée des divisions. Ça crée des divisions. L'homme blanc et l'homme noir ont un seul et même Dieu. Ils ne sont pas des dieux, ils sont à l'image de Dieu. Amen. Et l'homme blanc et l'homme noir, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils sont frères. Amen. Ils sont frères. Est-ce que la mélanine est une molécule ? C'est quoi la substance noire du cerveau ? Alors ça, on l'a vu. On l'a vu. Alors pourquoi je l'ai mis dix fois ? La neuromélanine, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, la neuromélanine est un ou plusieurs types de mélanine présents dans le cerveau humain. Donc ça peut être plusieurs mêmes types. Ce n'est pas un seul. Dans la substance noire qui lui doit son nom, le locus corelus. Corelus. Essentiellement, voilà. Contrairement aux mélanines colorant la peau, les cheveux et les yeux, elle ne provient pas de l'activité des mélanocytes. Elle n'a rien à voir. Elle a été découverte aussi chez des primates chimpanzés, le rat, le chien, le chat et le cheval. Donc à la rigueur, le rat, le chat, le chien et tout ça, qui ont des neuromélanines, sont aussi des dieux. Il faut arrêter le délire. Chez l'homme, elle apparaît à partir de l'âge de 2-3 ans et croît jusqu'à la soixantaine, à partir de 73 à 75 ans. Le cerveau d'un être humain, et c'est pour ça qu'il faut être cool avec vos enfants et même avec vos ados, il est fini de développer qu'à l'âge de 30 ans chez un homme. Le cerveau grandit et se développe jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est pour ça que les chocs émotionnels, les drames et tout ce qui peut nous bloquer peut perturber le bon développement du cerveau humain. Votre cerveau, il finit vraiment d'atteindre sa taille à l'âge de 30 ans, les amis. Amen. Ce n'est pas des blagues. Vous pouvez aller vérifier ce que je suis en train de vous dire. Amen. Et là, tu vois, la neuromélanine qui est présente chez les animaux et chez l'homme, elle commence à partir de 2-3 ans et de 73 à 75 ans, elle continue, voilà, elle continue. Sa quantité diminue à partir de 73 et 75 ans, tu vois. La mélanine contenue dans le locus céreleus pourrait différer légèrement de celle contenue dans la substance noire. C'est pour ça qu'il me dit le Seigneur, il y en a qui font des Alzheimer. Merci Seigneur, parce qu'à partir de quand tu deviens vieux, ton cerveau, il a peut-être plus ces substances-là. C'est ce qu'il me dit le Seigneur. Une recherche effectuée sur les Indiens indiquerait une possible influence de l'ethnicité sur le nombre absolu de neurones pigmentés de la substance noire. Donc déjà, ils ont cherché sur les Indiens et pas sur les Africains. Pas sur les hommes noirs. Donc sa fonction n'est pas encore élucidée, ils ne savent pas trop à quoi ça sert, mais c'est important dans le cerveau. Mais apparemment, substance noire, peut-être petite boîte noire, c'est ce qui nous permet d'avoir des souvenirs. Hier, je vous ai raconté un souvenir dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme et de la femme sur la terre. J'ai vu mon visage. Comment je peux me rappeler de ça ? Puisque ce corps-là, comme disent les pharisiens au Christ, tu n'as pas encore 50 ans et tu nous dis que tu as vu Abraham. Comment moi je peux avoir un souvenir comme ça ? C'est parce que tu as justement une mémoire de l'âme. Amen. Et moi j'ai l'âme d'Ève, j'ai l'âme d'Ève, il me l'a dit le Seigneur. Amen. Et l'âme, elle a une mémoire. C'est ce qu'il m'a dit le Seigneur hier. Voilà, sa fonction n'est pas bien encore élucidée. Il semble que la neuromélanine pourrait jouer un rôle protecteur vis-à-vis des neurones en capturant, en isolant des toxiques organiques et inorganiques, en particulier les métaux non alcalins comme le fer. Donc son rôle est quand même aussi de protéger les neurones, le cerveau, mais pas du soleil. On a des cheveux pour ça. Et puis même les chauves, ils ont de la peau. Ils ont la mélanine de la peau pour protéger du soleil. Ils n'ont pas la neuromélanine. La neuromélanine, elle sert vraiment à quelque chose d'autre. Débordée, elle deviendrait au contraire cytotoxique et pourrait contribuer à l'apparition de la maladie de Parkinson. Alors tu vois, elle toucherait, ouais, la Parkinson. Et le Seigneur me parle aussi d'Alzheimer, tu vois. Donc ça formerait certaines maladies. Alors j'ai été lui dire, tous les humains, même les animaux, ont de la mélanine et de la neuromélanine. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Amen. J'ai été le reprendre, mais ça sert généralement pas à grand chose. Parce que les gens sont entêtés. Et quand ils se voient comme des dieux, après ils s'idolâtrent. Lorsque l'anomalie, voilà. Alors là, on va parler de supermatozoïdes. Lorsque l'anomalie se situe au niveau de la tête, le supermatozoïde ne peut pas franchir l'enveloppe ovocyte, donc l'ovule de la femme. Le spermatozoïde peut être microcéphale, donc avec une petite tête. Macrocéphale, donc avec une grosse tête. Ou bicéphale, il a deux doubles têtes. Comme un dragon, comme une lyre. Une lyre, comme dans les temps des Grecs, la bête la lyre. Comme Hercule, il coupait une tête, il y avait une tête qui repoussait. Il peut aussi avoir une tête irrégulière ou une tête allongée. Donc tous les difformes spermatozoïdes, déjà, ils ne peuvent pas entrer dans l'ovule. S'ils ne respectent pas cette condition d'être normal. Alors, les gogoles, dehors. Alerte aux gogoles ! Alors, j'avais du mal à croire en lisant ça, parce que ce n'est pas trop des sujets qui m'ont intéressée. Mais j'ai voulu voir des photos. Et je vais vous faire voir des photos. Alors, c'est rigolo. Ah, ils sont rigolos. Franchement, regarde-moi ça. Il a deux queues, celui-là. Alors, celui-là, il ne rentre pas dans une ovule. Là, celui-là, il a deux têtes. Comme un serpent à deux têtes. Il n'entre pas dans une ovule. Sinon, ils ont des difformités. Tu vois, là, il a une grosseur. Là, il a une grosse tête. Là, il est moche. Il est moche. Il a été mouliné, celui-là. Je ne sais pas quel crapaud nous a produit ça. Mais il a été mouliné, celui-là. Il a été mouliné à la moulinette. Celui-là, regarde. Il a deux queues. Celui-là, deux têtes. Ah, mais les monstres. Et l'éternel fait que ces monstres... Oh, non ! Ah, non ! Éternel, non ! Tu dégoûtes ! Il dégoûte ! Il dégoûte ! Tu dégoûtes ! Non, non ! Ah, il est dégoûté ! Oh, il est dégoûtant ! Non, Seigneur ! Pourquoi tu dis des trucs comme ça ? Non ! Et il est mort de rire, en plus, dans sa connerie. Il dit comme la fille à deux têtes aux USA, Britannique et Abby. Et il est mort de rire dans sa connerie, je t'assure. Non, c'est dégueu ! Non, non ! On ne peut pas rire de choses comme ça. C'est dégoûtant ! Non, éternel ! Non ! T'as pas le droit ! T'as pas le droit, c'est dégoûtant, la vérité ! Oh, non ! Oh, il me choque ! Ah, non, mais lui, il est incroyable ! Je ne m'attendais pas à ça ! Oh, non, 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 non ! Éternel ! Oh, puis il rigole de sa connerie ! Vas-y, rigole, rigole ! T'es content ! T'es content, là, jusqu'à la Pâque ! Là, on va rigoler de ça, tiens ! Non, non, c'est immonde, ça ! C'est de l'humour noir ! Mon humour n'a pas de couleur ! Non, éternel ! C'est dégoûtant, ça ! C'est de l'humour noir ! Il ne faut pas... Il ne faut pas... Oh, mon Dieu ! Alors, vous voyez, sur tout ce tas de supermatozoïdes... Sur tout ce tas de supermatozoïdes, il n'y a que le petit bleu, là. Il n'y a que le petit bleu, là, qui peut rentrer dans une ovule, dans un ovocyte. Tous les autres... Alors, lui, il a un problème de haut-cou. Lui, il a un cancer de la gorge. Lui, il a été tordu dans la colonne vertébrale. Lui, il a deux queues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, on dirait un hameçon, là. Tu le mets au bout d'un... Tu peux aller pêcher avec. Lui, il a deux têtes. Lui, il a deux têtes. Ah, il est... Ah, il y a un terme pour ça. Oh, mince ! Il a deux têtes posées, mais carrément l'une sur l'autre, là. Oh, là, là, lui, on dirait qu'il a fait de l'hélium. Il est affreux. Oh, puis celui-là. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'ils ne viennent pas à la vie, eux, hein, parce que je ne sais pas ce que ça nous ferait, éternel, tout ça. C'est les spermatozoïdes anormaux. Alors, les hommes, vous en avez beaucoup, hein. Vous en avez beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous potables, non plus. Il y en a un, il y en a un qui est l'élu. Et c'est celui-là qui trouvera la porte de sortie. Oh, non, 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 non. Ça, tu m'as choqué, éternel. Là, vraiment, t'as pu... C'est méchant. C'est méchant. c'est drôle Avril pour toi tu m'as fait rire mais franchement j'aime pas rigoler de trucs comme ça je t'assure ça me fait du mal de les voir comme ça elles sont dans un triste état ces pauvres filles en plus elles ont elles ont un vagin pour deux elles ont un vagin pour deux c'est comme le pauvre gars alors lui il a pas eu de chance il est né dans le même corps que son frère pareil ils ont deux têtes alors attends mais le pauvre alors lui il m'avait fait rire aussi allez on va partir dans la laideur c'est la faute de l'éternel ça c'est la faute de l'éternel attends les frères siamois siamois et c'est les siamois voilà et le gars alors les frères siamois ils étaient d'où ces gars là d'Amérique je crois il a dit mon frère il est gay et moi je suis je suis pas gay mais pourtant il y a un seul trou de balle pour les deux donc comment ils font comment ils font en fait c'est ça que je me pose la question parce que il dit moi j'aime les filles mais mon frère aime les garçons il est gay alors c'est bizarre quand même ils ont qu'un seul corps il n'y a qu'un seul trou de balle il faut bien qu'ils l'utilisent tous les deux quoi attendez gay gay oh punaise non mais là et l'autre il était comment oh je sais plus c'est tout des termes pour les retrouver eux deux alors je vais tomber sur tous les siamois du monde mais c'est pas des tous les siamois du monde que je veux enfin j'essayerai de vous rechercher celui-là il m'avait fait rire celui-là mon fils il me ramène ça il me dit maman t'as vu les frères siamois là il est en train de dire qu'il n'a pas de qu'il n'est pas gay et puis que son frère est gay mais ils n'ont qu'un corps il n'y a qu'un seul trou de balle comment ils font comment ils font c'est étrange quand même ça doit être bizarre quand même t'as deux têtes un seul corps quand tu fais l'amour avec un et que c'est ton partenaire enfin je sais pas est-ce que ton frère il ressent tout et tout ça c'est bizarre non je sais pas moi ça m'avait choisi qui est ce truc donc la tête du spermatozoïde contient de l'ADN donc si t'as un corps et le monsieur il a forcément un corps il a forcément une bouche avec lequel il nous fait son témoignage ce monsieur black il nous dit qu'il est un dieu parce qu'il a de la neuromélanine d'accord il a de la neuromélanine comme chaque être humain d'accord et c'est pas ça qu'il fait de toi un dieu mais il nous dit qu'il est un dieu parce que sa neuromélanine fait de lui qu'il a un esprit et une âme alors que nous les blancs on a un esprit mais on n'a pas d'âme donc un corps sans âme est mort on pourrait pas vivre déjà mais vu qu'il a une bouche monsieur ça veut dire qu'un jour fut un jour autrefois il était un supermatozoïde ah oui il aurait peut-être mieux fait de le rester que de raconter des conneries pareilles et donc si t'es un supermatozoïde t'as de l'ADN mon petit chou bah ouais parce que quand tu rentres dans l'ovule de ta mère bah t'es circoncis parce que bah tout tout est fait pour la gloire de Dieu et tout rend témoignage à Dieu Amen Dieu est la lumière Amen et tu rentres dans l'ovule de ta mère tu perds ta petite queue de reptile là de lézard là de monstre et tu gardes juste la tête et la tête elle va ne faire qu'un avec l'ovocyte de ta mère dans lequel tu vas te développer puis t'auras l'ADN donc de tes deux parents hein donc s'il a une bouche c'est forcément qu'un jour il est un supermatozoïde et puis qu'il forcément il a un ADN donc il peut pas dire qu'il est un dieu juste parce qu'il a de la neuromélanine dans son cerveau enfin il confond tout le gars la petite lumière au moment où le supermatozoïde bah qui est pas difforme alors il y a le masque de clown qui dérange il y a la petite lumière au moment où le petit supermatozoïde il entre dans la terre dans la vie à la vie amen il suit le chemin pour arriver à la vie et quand quand la lumière lui ouvre le passage de cet ovule quand Dieu lui permet de vivre parce que c'est même Dieu qui gère tout ça ce monde là et bien il est circoncis amen il est circoncis il peut venir à la vie et on a tous des têtes de vainqueurs parce qu'on est tous venus à la vie selon la bonté de Dieu alors mélanine neuromélanine laminine tout ça c'est des cellules c'est des cellules de notre corps qui font du travail dans notre corps notre corps c'est comme une petite usine c'est tout un petit univers mais rien qu'à nous amen dans la bonté et la grâce de Dieu mais j'aimerais qu'on s'arrête sur celui-là la laminine alors ça c'est la mélatonine c'est encore voilà c'est les mêmes mélanine mélatonine neuromélanine ils finissent tous par nine et nine nine c'est naine c'est le chiffre 9 amen alors ça c'est encore autre chose la mélatonine la laminine alors elle est en forme de croix en nous et elle fait partie des molécules dans notre ADN elle est importante dans notre corps la laminine parce que c'est elle qui fait qu'on part pas dans tous les sens comme un bout de puzzle en fait si mes doigts restent attachés à ma main c'est grâce à la laminine et la laminine se trouve partout dans mon corps amen c'est elle qui permet qu'on soit structuré c'est elle le petit aimant dans notre corps sinon j'aurais un oeil en Belgique et l'autre au Canada je serais complètement en vrac les amis comme un puzzle et la laminine elle est en forme de croix de Jésus Christ amen enfin en forme de croix de Jésus Christ on pourrait dire la croix luciférienne mais c'est pas la croix luciférienne c'est bien c'est bien celle de notre Seigneur qui est représentée c'est la signature du Seigneur quand tu signes Dieu il a signé par la croix le testament le saint évangile par sa mort il a mis en pratique la Torah et il a signé d'une croix parce que Dieu il a tellement de noms et de titres qu'il peut pas signer par son nom par un titre et tu signes généralement par une croix et c'est par cette croix que Jésus a signé c'est aussi l'épée voyez parce qu'elle est différente aussi c'est aussi l'épée de Michael et l'archange amen l'éternel notre Dieu notre créateur amen Jésus Christ la lumière du monde amen donc cette l'ami l'ami nin l'ami neuf et Jésus est saint c'est notre ami quand on garde ses commandements voilà quand on garde ses commandements ben c'est notre ami celui qui garde les commandements du Seigneur et l'ami du Seigneur alors j'ai pas de stylo dans cette baraque et je suis pas étonnée parce que les stylos ils disparaissent tellement vite tiens tu vois ma fille elle m'a fait un dessin tu vois sans la minine dans mon corps je ressembleras avec Haïti l'extraterrestre oh mon Dieu alors l'ami l'ami neuf ça c'est l'ichtus donc c'est notre ami le Christ et en chiffre romain il y a le neuf amen il y a la porte des brebis celui qui garde ses commandements est l'ami de Dieu il pourra passer la porte des brebis et il y a le Y de Yeshua et le M de Melchizedek parce que Yeshua est selon l'ordre de Melchizedek donc ça ça s'appelle l'ichtus chrétien et c'est le symbole de l'église primitive de l'église de Christ et c'est le symbole toujours de l'église chrétienne le vrai symbole de l'église c'est celui-là mais le Seigneur est mort sur une croix de Thau amen et il a signé par une croix et c'est pas une croix finalement c'est l'épée de Michael Archange amen mais ça nous rappelle le thé de testament le testateur ça nous rappelle que Jésus est l'épée à double tranchant et cette épée à double tranchant qui est la lumière alors quand t'es un petit supermatozoïde t'as un ADN un ADN qui te vient de Dieu même qui te vient même pas qui te vient du premier homme qui te vient même pas de ton père charnel de ton père humain oh ça y est je tousse et cet ADN vient de de notre éternel Dieu amen la laminine magnifique je sais pas si vous avez déjà été voir la vidéo de ce monsieur il nous raconte qu'il a rencontré un scientifique amen je l'ai mis là je l'ai mis là tapé hein laminine tout a été créé par lui et pour lui Dieu t'aime c'est signé en toi c'est signé c'est la signature de Dieu de l'éternel des armées amen un seul est Dieu et Dieu c'est la lumière du monde c'est Christ amen alors je suis tombée sur une vidéo hier que j'ai récupérée sur TikTok du coup pour le coup vu qu'on en parle un flash lumineux détecté par les scientifiques lors de la fécondation donc quand le petit supermatozoïde normal et pas gogol entre dans l'ovocyte et ben il y a de la lumière Jésus est la lumière du monde et c'est Dieu qui décide que tu peux venir à la vie c'est Dieu qui fait de toi le grand gagnant voilà poum poum ça y est mon Dieu ils font souvent des fécondations in vitro pour les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes et tout ça c'est un peu ce qu'on voit là et c'est pour ça qu'ils ont pu nous nous montrer ce qui se passe il y a un effet de lumière Jésus est la lumière du monde Jésus est Dieu et c'est lui la vie le chemin la vérité la vie la terre est bien ronde comme un globe on est dedans on est à l'intérieur et c'est pour ça que le petit supermatozoïde lui-même va rentrer dans sa mère la femme le globe pour venir au monde c'est la première porte de la vie le premier espace la première dimension tu n'es pas gros tu ressembles à un tétard on n'est pas surpris d'entendre que des démons sont des démons sautrelles ou sont des démons avec un corps d'araignée ou avec un corps de poisson etc on n'est pas surpris les amis Amen donc tu n'es pas grand chose tu es dans une dimension différente à ce moment là mais tu es déjà en route pour la vie puis après on te fait entrer dans ce monde la porte s'ouvre les cuisses à ta mère elles s'ouvrent et puis tu sors tu vas quitter l'eau l'eau de la ville l'eau de ton baptême dans lequel tu étais immergé pendant neuf mois tu es une terre tirée des eaux tu es du sec tirée de l'eau comme dans la Genèse Dieu tira la terre sec de l'eau Amen Jésus Christ c'est comme Poséidon c'est un dieu qui se sert beaucoup de l'eau de la lumière de l'air et des dimensions de toutes les dimensions et c'est le dieu de toutes les dimensions mes petits choux Amen voilà donc ça rend témoignage de notre dieu voilà ça indique cette lumière que l'ovule a été fécondée c'est ok ouais le Seigneur il bosse partout il est partout il est tout en tous et dans toutes les dimensions de vie Amen et même celle celle qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas encore mais quand tu étais qu'un détard comme ça tu étais déjà tu étais déjà une personne destinée à être pas qui tu es mais tu étais déjà une personne pour Dieu tu existais déjà pour Dieu voilà mes petits choux donc je suis contente d'avoir pu résumer tout ça avec vous que ça serve comme témoignage pour votre édification Amen je vais retourner l'appareil photo je vais remettre mon visage de clown parce que j'ai vraiment une sale tête dans la vie de tous les jours Amen et puis on va cacher tout ça voilà et on va faire le temps d'études mes petits choux Amen ça fait du bien de remettre un petit peu toutes les vérités dans la tête des gens parce qu'il y a tellement de mensonges et il y a tellement de mensonges les amis et les gens ils les inventent au fur et à mesure leurs conneries pour pouvoir montrer qu'ils sont supérieurs à vous c'est l'orgueil qui parle en eux c'est comme ça voilà en tout cas on a bien rigolé avec le seigneur là mais non ça c'est le genre d'humour que j'aime pas moi je peux pas je rigole tu vois mais c'est c'est le genre d'humour qui me fait mal et lui il est explosé dans sa connerie le seigneur a beaucoup d'humour et je vous dis des fois c'est un trophée comique c'est un trophée comique quand il ouvre la bouche pour te faire rigoler ça y va mais là ça touche dans l'humour que je n'aime pas l'humour noir et l'humour noir ça me ça me pose problème j'ai une conscience tout de même on peut rire oui mais pas pas forcément de tout comme ça mais le seigneur il peut rire de tout parce que les dieux et on est d'accord que les gens si à moi il y a eu un problème il y a eu quelque chose et j'ignorais j'ignorais qu'il y avait des supermatozoïdes à deux têtes tout ça je suis très surprise je suis très surprise je me dis qu'est-ce que c'est que cette affaire là ce matin ah ben quand j'ai lu ça j'ai dit il faut que j'allais voir des photos parce que là je n'arrive pas à y croire pour moi tous les supermatozoïdes étaient parfaits et puis j'ignorais qu'il y avait une sélection comme ça faite par l'éternel Dieu la lumière du monde et que tu ne rentrais pas dans l'ovule si tu étais moche si tu étais difforme donc on était tous beaux on était tous des supermatozoïdes beaux nous ça fait plaisir de le savoir ça fait plaisir de le savoir allez mes petits choux on fait le temps d'étude Amen donc louons l'éternel des armées car il est bon et sa miséricorde dure à toujours en rendant lui gloire et grâce de pouvoir nous retrouver sur ce live et de pouvoir rire ensemble et partager un bon moment Amen mardi 12 mars 12 mars psaume 84 un jour dans ta présence Seigneur vaut mieux que mille ailleurs c'est ce qu'on va étudier et Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Jean chapitre 4 verset 24 donc voilà Dieu c'est un esprit une âme vivante il s'est fait un corps Amen parce qu'un corps sans âme est mort c'est le corps de Jésus Christ dans lequel Dieu nous a visités le corps donc de Melchizedek Amen puisque Jésus est selon l'ordre de Melchizedek mais nous c'est pas avec la chair qu'on peut adorer Dieu donc ça n'a rien d'aller dans les religions et les sectes c'est avec votre âme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur ton âme ta pensée tes forces Amen voilà mes petits choux donc vous voyez que vous n'êtes même pas dans votre première identité finalement parce que votre première identité c'était d'être un super matozoïde alors moi j'ai une tête aujourd'hui incroyable enfin aujourd'hui comme tous les jours il faudrait que je pense à enlever mon masque d'Halloween vous êtes là dans même pas dans votre première vie votre première vie était vous étiez bercé dans le flagelle dans dans comment je peux dire ça comme un petit kangourou dans une poche sauf que vous n'étiez pas dans votre maman vous étiez dans votre papa on peut même pas dire dans quelle poche parce qu'il en avait deux les testicules sont en dehors du corps de l'homme parce que les super matozoïdes meurent à la température corporelle de l'homme donc c'est pour ça qu'elles sont placées en dehors et tu as des hommes souvent qui deviennent stériles et tout ça parce que leurs testicules sont trop trop placées près de leur corps ils peuvent pas avoir des trucs des trucs bidules des super matozoïdes viables voilà alors c'est tous les jours selon le Seigneur qu'on parle de différents sujets voilà mais il y a des choses il y a des choses c'est gênant c'est gênant mais il faut en parler quand même au chef des chandres sur la guittite des fils de Corée psaume alors éternel sois avec nous et puis enseigne-nous ta parole de vérité parce que nous sommes que des enfants amen et puis c'est toi notre rabbi notre maître voilà utilise ma bouche vas-y fais-moi parler pour les élus amen je l'utilise déjà qui dit je l'utilise déjà arrête ah c'est pas vrai arrête arrête s'il te plaît non franchement là c'est ah éternel j'en ai marre de ce mec j'en ai marre de ce mec non arrête 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 utilise ma bouche j'utilise ma bouche éternelle j'utilise déjà alors oh la 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 oh la 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 que tes demeures sont aimables éternels désarmés mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel mon coeur et ma chair poussent des cris vers le dieu vivant amen que tes demeures sont aimables donc là il parle dans un sens parabolique si je peux dire parce qu'il a toujours parlé en parabole amen c'est un griot un griot d'Afrique l'éternel non il est pas africain l'éternel mais il s'approche de l'homme noir il est basané de peau donc il s'approche de l'homme noir amen d'ailleurs quand il dit manger ceci et mon corps buvez ceci et mon sang son corps et son sang le pain et le vin nous rendent témoignage de qui il est donc le sang du seigneur est rouge amen puisque le seigneur s'est fait chair et que le seigneur est père quand même c'est notre créateur amen on est à son image et le corps du seigneur on le mange pas pas cuit ou trop cuit donc noir ou blanc mais on le mange basané bien cuit donc le seigneur est entre je vais pas dire entre l'homme blanc et l'homme noir si on pourrait dire ça mais au niveau couleur non il a une couleur qui s'approche de l'homme noir mais il est pas complètement noir voilà il est basané mes petits choux que tes demeures sont aimables donc les demeures bah ouais elles sont aimables elles vivent dans la miséricorde c'est les enfants de Dieu amen nous sommes l'église bon alors pas de corps mais d'esprit amen et le corps de Christ est notre église notre demeure amen donc la nouvelle naissance c'est un retour de l'âme en Dieu le Père amen pour qu'il vous mette dans une autre mer voilà mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel donc mon âme a envie d'aller dans les lieux célestes dans le temple de Dieu dans le royaume des cieux pour avoir un autre corps amen et c'est ce que nous dit Jésus il dit vous avez un édifice royal au ciel vous avez un édifice vous avez un édifice verset biblique selon bible.com c'est en lui que tout l'édifice tout l'édifice s'élève donc c'est la laminine c'est la laminine attendez ah oui c'est ça ok c'est la mineuf les amis l'éternel c'est la mineuf on ne met pas du vin nouveau donc le sang du Seigneur dans deux vieilles outres dans deux vieux corps on les met dans des nouveaux corps et vous avez été édifié sur le fondement des apôtres des prophètes et Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire donc c'est le corps c'est le corps amen qui porte toute l'église alors attendez c'est pas ce verset là que je voulais c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 nous savons en effet que si cette tente ce corps où nous habitons sur la terre est détruit détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu donc vous avez pour père véritablement Dieu dans l'âme mais dans la matière au ciel parce que là pour l'instant vos parents sont charnels c'est des descendants d'Adam et Ève amen nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme amen ça a été fait par Dieu par votre père et moi il m'a bien utilisé amen il n'a pas utilisé que la bouche finalement que tes demeures sont aimables donc c'est les enfants de Dieu qui s'aiment qui ont de l'amour les disciples éternel désarmé mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel mon coeur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits tes hôtels éternel désarmé mon roi et mon Dieu heureux ceux qui habitent ta maison et qui peuvent te célébrer encore donc heureux ceux qui entrent dans le corps de Christ avec leur âme en abandonnant leur ancien corps ici parce que du coup le Seigneur leur donne une vie nouvelle et la terre attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu donc que vos âmes sortent de cette terre amen pour aller en l'éternel votre père afin qu'il vous donne des nouveaux corps là-haut amen heureux ceux qui placent en toi leur appui ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions crois que tu rigoles encore qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui y a qu'est-ce qui se passe avec son petit sourire là heureux ceux qui placent en toi leur appui voilà ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés voilà le Seigneur a mis en vous l'évangile Emmanuel l'enfant qui vous est donné parce que cet enfant c'est le Saint-Esprit et il connaît le chemin pour aller dans le royaume de Dieu on ne va pas à Dieu sans le Fils de Dieu Amen il y a un seul chemin une seule vérité et un seul père un seul médiateur Christ Amen une seule vie et c'est Christ Lorsqu'il traverse la vallée de Baca il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions la pluie les torrents et les vents ont frappé cette maison mais elle n'est pas tombée donc quand quand tu reçois les bénédictions de Dieu et toutes choses tu ne tombes pas tu es béni Amen il est béni l'éternel vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous sachiez dire béni soit celui qui vient au nom de l'éternel et celui qui vient au nom de l'éternel c'est l'éternel lui-même mais sous la forme d'un fils de Dieu donc l'archange Michael leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion éternel Dieu des armées écoute ma prière prête l'oreille Dieu de Jacob toi qui es notre bouclier vois au Dieu et regarde la face de ton oin et c'est pour ça je vous ai dit quand vous allez entrer dans l'Ichtus c'est l'œil de Dieu et il faut vraiment que Dieu se rende compte que vous avez Jésus en vous parce que vous allez rentrer avec votre matière mais Jésus a lavé votre matière il vous a rendu sans péché il vous a déchargé de vos péchés pour que vous puissiez entrer dans le sein des saints déjà Amen dans le sein Amen et le Seigneur donc il vous a déchargé il vous a lavé par le corps et le sang de l'agneau et vous vous êtes lavé les pieds pour pouvoir entrer dans l'Ichtus mais quand le Seigneur va vous examiner de son œil de sa pupille à la porte ce qu'il est la porte des brebis il va voir pas ce qu'il y a à l'extérieur de vous il va regarder ce qu'il y a à l'intérieur Dieu va vous inspecter il regarde déjà premièrement à l'extérieur si vous êtes bien lavé sinon vous pourrez sortir directement de l'Ichtus si vous n'avez pas les pieds lavé il va regarder à l'intérieur l'âme si l'âme est bien à l'image de Jésus Christ parce que si votre âme elle ressemble à un porc ou à un chien ou pire que vous vous présentez et que votre corps à l'intérieur il a un serpent ou un scorpion donc un démon ou plusieurs démons c'est pas la peine vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu en tout cas le Seigneur ne va pas vous compter faisant partie du peuple il n'y a peut-être pas l'enlèvement de l'église là les amis le 1er avril d'accord à 21h à 9h mais c'est important d'y aller chaque année parce que ça montre qu'on célèbre la Pâque en mémoire de Jésus Christ qu'on entre dans le lieu saint et saint et le Seigneur il prend note de qui est venu qui n'est pas venu à l'église cachée et il note vos noms dans le livre de la vie il vous prépare des corps Amen il faut qu'ils vous connaissent il faut que vous allez à l'église cachée pour qu'il vous prépare des corps selon qui vous êtes et tout ça Amen sinon il ne vous connaît pas retirez-vous de lui il ne vous connaît pas vous n'aurez pas de corps près là-haut vous n'aurez pas c'est pas la peine Amen il doit vous noter peut-être vous ressortirez de l'ichtus parce que finalement le Seigneur ne va pas vous enlever mais si vous ressortez de l'ichtus ne vous faites pas du mal en disant j'ai été revomis de la bouche du Seigneur c'est parce que je ne suis pas sauvée voilà il y a un enlèvement de l'église et Christ il fera sortir ses brebis sur la nuée du ciel quand lui reviendra quand il fera son avènement Amen donc là dans la Pâque peut-être il y en a qui vont sortir peut-être il y en a qui sont déjà sortis comme ça d'accord on ne sait pas c'est Christ qui fait ce qu'il veut mais si vous ne sortez pas ne vous faites pas de mal continuez à célébrer la Pâque et à être joyeux les amis Amen le Seigneur est notre bouclier voit au Dieu et regarde la face de ton oint donc le Seigneur il faut qu'il nous examine et il faut qu'il regarde s'il y a bien la face de son Christ Christ est la tête de l'église le chef donc si on est fait à son image et qu'on lui ressemble ben on est dans son corps et on est on est Christ Amen j'avais eu un rêve comme ça avec un message du Seigneur où je me voyais je me voyais moi la femme du Seigneur monter des monter ou descendre des escaliers je ne sais plus il me semble que je les montais ou que je les descendais j'en sais rien alors là je ne sais plus pour le coup je ne sais plus et je voyais toutes des femmes mais elles se ressemblaient toutes mais je ne voyais pas leur tête de près et à un moment ben quand je leur faisais face en fait soit elles montaient et je leur faisais face et je descendais il me semble que c'est ça et je leur faisais face je les croisais je leur faisais face et toutes ces femmes il n'y avait pas d'hommes mais c'était toute l'église en fait des frères et des sœurs des saints anges et c'était toutes des épouses de Christ et elles avaient tous un visage qui m'a choquée elles avaient un visage comme sur le linceul de Turin bien que je sais que le linceul de Turin est faux d'accord le linceul de Turin est faux parce que selon la coutume juive tu as deux chiffons sur le visage ils t'enroulent dans linceul quand tu es mort et après ils te mettent comme un sac sur le visage pour bien enrouler ta tête voilà et la sœur de Turin il n'a qu'en un seul morceau mais le diable fait des bonnes copies et des bonnes imitations du Christ Amen et le diable il a forcément vu la tête de Dieu Amen donc il y a des bonnes imitations surtout dans la catholique romaine qui est bourrée de faux de faux miracles de choses comme ça donc le Seigneur il montrait que toutes les épouses avaient la même tête mais elles avaient la tête de l'époux elles avaient des corps de femmes mais elles avaient la tête de l'époux Amen donc elles avaient l'ADN elles avaient la face de l'époux et c'est pas pour tromper Dieu les amis Amen c'est pour que Dieu reconnaisse ses enfants Amen et vous devez ressembler à l'époux et à l'épouse vous devez avoir la marque la signature de Dieu de votre père et de votre mère sur vous et c'est sur l'esprit la première marque de votre père parce qu'il est la tête comme le supermatozoïde l'ADN donc c'est le 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 Y de Yahushua c'est la marque de l'homme dans les chromosomes mâles la femme c'est l'espèce de croix hein en forme de X les chromosomes X les chromosomes femelles Amen et je suis la femme de l'éternel et là-haut il a pris mon ADN mon sang il a fait il vous a fait des corps on vous a fait des corps Amen ces corps sont vides quand vous naissez vous êtes vous êtes viable comme un bébé viable Amen quand vous sortez du sein de la nouvelle Jérusalem comme un enfant mais cet enfant est mis tout de suite sous couveuse parce que ce corps en fait c'est comme s'il était sans âme et il vous est destiné il est destiné pour une âme Amen il est mis tout de suite sous couveuse et après le Seigneur il le sort à un moment de la couveuse c'est lui qui le fait je ne sais pas après combien de temps et ce bébé est quand même allaité sur le sein de la nouvelle Jérusalem tout ça mais à un moment après le Seigneur il prend l'enfant et il le fait grandir et quand il prend l'enfant il met comme sa main dessus l'enfant il devient un peu comme une statue il est debout devant le trône il est devant le Seigneur debout mais il attend votre âme en fait et le Seigneur a multiplié comme ça des bébés qui étaient viables pour certaines âmes donc des élus qui vont sortir tous ensemble en groupe d'âmes Amen et la nouvelle Jérusalem elle peut enfanter il n'y a pas longtemps il y a eu Sardouane Amnétiste et Calcédoine Amen donc il y a eu trois naissances comme ça parce que les violences s'emparent du roi des cieux et cet enfant là Amnétiste il a forcé le passage et tenait son frère par le talon Amen enfin je crois que ça s'est passé comme ça j'ai noté j'ai noté le témoignage parce que moi je perds un peu des fois la notion du temps et des choses Amen et puis je ne peux même pas citer tous les enfants avec l'éternel qu'on a je ne peux même pas citer là parce que après ces trois là il y en avait déjà 16 là il y en a trois encore de nouveaux et puis il y a vous il y a vous les élus et les élus vous êtes beaucoup plus nombreux parce que comme je vous dis il prend un enfant qui vient et qui n'a pas de nom et qui est comme une lettre type en fait tu vois cet enfant c'est un avatar et cet enfant il est né comme un avatar et le Seigneur va le va le multiplier et comme il a multiplié les pains et les poissons les pains et les poissons ça fait référence au corps au corps de l'église le pain c'est le corps de Christ et l'église l'ichtus c'est l'église Amen et les corps rentrent dans l'ichtus donc ça fait référence à tout ça Amen il faut que vous ayez l'ADN du Seigneur sur vos âmes il faut retourner dans le Seigneur que vos âmes retournent là-bas au ciel Amen donc en étant chrétien en étant à la ressemblance du Seigneur comme des petits poissons et puis après le Seigneur il vous donne un nouveau corps un nouvel édifice Amen il a fait grandir certains donc à taille d'hommes et de femmes c'est bien des jeunes filles et des jeunes hommes que j'ai vus devant le trône Amen mais vous bougez pas vous êtes inertes vous êtes inertes un corps sans âme est mort donc c'est comme si ils sont dans la vie ils sont prêts pour que vous vivez mais pas accueillant vos âmes mais c'est des avatars vides ils sont dans la vie ils sont prêts pour que vous vivez mais pas accueillant vos âmes mais c'est des avatars vides ils sont dans la vie ils sont prêts pour que vous vivez mais pas accueillant vos âmes mais c'est des avatars vides il faut c'est pas des avatars vides parce que dans ces nouveaux-nés là Dieu les a laissés comme des nouveaux-nés et il y a plein de couveuses plein plein de couveuses parce que quand les enfants ils naissent le Seigneur il les met dans des espèces de couveuses qui chauffent des couveuses à croire que c'est pas nouveau dans notre monde et ça fait partie aussi du monde là-haut Amen quand le bébé il naît le Seigneur il coupe le cordon ombilical Marie il me lave et tout ça il prend l'enfant il le met direct sous couveuses Amen et les couveuses elles n'ont pas de nom elles ont des numéros Amen parce que le Seigneur il a tout numéroté quelle âme va dans tel endroit et tout ça c'est lui qui fait Amen et je prends dans mes bras vraiment que les bébés qui ont déjà une âme qui ont déjà une âme et ils restent bébés Abraham quand il est rentré il avait son âme il a pris un corps Noé Enoch Élie Déborah Perla la juge d'Israël Déborah Amen Moïse David Samson voilà tous ces enfants-là c'était des âmes dans mon âme mais après c'est des âmes dans lesquelles le Seigneur il a permis que mon nouveau corps fasse un corps à ces nouveaux-nés-là et eux sont toujours des nouveaux-nés Amen et le Seigneur a mis sa main dessus pour pas qu'ils grandissent parce que le Seigneur est maître du temps est maître des circonstances maître de tout à Dieu tout est possible Amen et je lui ai dit une chose je lui ai dit dis donc la nouvelle Jérusalem elle je pond je pond je pond je pond mais comment tu fais pour leur donner du lait mon lait tout ça parce que finalement mon corps il a deux seins il n'en a pas dix mille je ne suis pas comme une chienne je n'ai pas dix mille tétons je ne suis pas comme une vache comment tu fais il dit c'est simple on tire le lait alors des fois il met un enfant ou deux même sur les seins mais il tire le lait et il multiplie le lait pour donner pour donner au nouveau-né et il ne leur donne pas que du lait parce qu'il leur donne aussi de l'eau Amen et il leur donne aussi des fois alors je dis comment tu leur donnes déjà ça il leur donne comme des petits jus de fruits Amen moi j'ai toujours donné que du lait à mon bébé je n'ai pas pensé à donner d'eau à mes bébés c'est vrai je ne donnais jamais d'eau à mes bébés mais le bébé il peut se déshydrater il faut penser à donner de l'eau au bébé je ne me souviens pas que je donnais de l'eau à mes bébés moi je donnais du lait parce que je pensais que le lait et le Seigneur il a dit non le lait ce n'est pas suffisant pour un enfant il faut aussi de l'eau aux femmes il leur donne des fois un petit peu de l'eau et puis des petits jus de fruits c'est comme de l'eau mais avec du fruit dedans pur fruit et il leur donne ça aussi Amen voilà donc voilà le Seigneur il nous prépare à notre sortie les amis là c'est sûr et sûr et sûr et sûr dans tout ce qu'il nous dit dans les lives il vous prépare à votre sortie il veut que vous vous voyez déjà avec je me voyais déjà en haut de l'affiche non pas en haut de l'affiche mais en haut dans les cieux dans votre nouvel édifice que le Seigneur vous a fait Amen le Seigneur est votre bouclier donc votre votre foi le bouclier de la foi il éteint tous les traits enflammés du malin parce que le diable vous enverra va vous poursuivre jusque dans l'âme il vous enverra des démons et tout ça Amen vois au Dieu et regarde la face de temps ou un voilà il faut ressembler à Christ dans les oeuvres dans les paroles dans la conduite en toutes choses les amis mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ça c'est vrai Règle déjà quand ton âme elle va traverser l'univers là pour aller au royaume de Dieu tu vas voir qu'il réside une certaine paix pourtant il y a des néphimes et des néphilimes des esprits mauvais dans les lieux célestes mais ça n'a rien à voir avec l'ambiance qu'il y a sur terre notre terre elle est vraiment dans les ténèbres dans le chaos je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté je préfère me tenir là-haut étant même une âme qui n'a pas de corps et qui vient taper à la porte de mon Dieu plutôt que d'habiter dans un corps ici un corps rempli de péché qui a connu le péché et un corps qui est méchant méchant comme vous l'êtes on était tous méchants et tous pécheurs donc on ne peut pas croire à la catholique romaine avec les stigmatisés tout ça elle veut nous faire croire qu'il y a des gens qui étaient saints sans péché et qu'après avoir fait deux trois prières ça y est ils avaient la passion de Christ sur eux c'est dégueulasse ces imitations là c'est le diable qui fait ça c'est du blasphème même parce que Christ il a souffert sur la croix pour être stigmatisé eux ils n'ont pas souffert eux ils ont été tourmentés soi-disant tous les vendredis mais c'est des démons ça c'est des démons qui veulent nous faire croire qu'ils sont Dieu les amis on vous dira il est ici il est là c'est ce qu'il me dit le Seigneur on vous dira il est ici il est là ne les croyez pas n'y allez pas c'est pas le Seigneur ça Amen il n'y a qu'un seul chemin qu'un seul médiateur sur la croix Marie n'est pas corédentrice on l'a vu avec Maria Voltorta la boulette on a bien rigolé d'accord mais stop la catholique romaine poubelle ça c'est un athème c'est vous aux enfers c'est le diable car l'éternel Dieu est un soleil mes petits choux Amen et un bouclier l'éternel donne la grâce et la gloire il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité c'est l'éternel qui donne la grâce et la gloire c'est pas toi qui va glorifier Dieu c'est pas toi qui va être en faveur à Dieu et c'est ce qu'enseigne toute religion elle vous fait croire que vous glorifiez Dieu à chaque fois que vous priez Dieu que vous vous prosternez et que vous faites du bien et tout ça ça vous fait croire ça la religion mais pas du tout c'est l'éternel qui vous donne la gloire et la gloire c'est que vous quittez ce monde vous passez des ténèbres à son admirable lumière pour une nouvelle vie là-haut Amen une vie de jeune Jean ou une vie de bébé Amen mais en tout cas une vie d'enfant de Dieu Amen ils ne refusent aucun bien ceux qui marchent dans l'intégrité donc ils vous demandent de marcher dans l'intégrité selon Christ selon le Saint-Évangile et le Saint-Évangile c'est pas les lettres de Paul c'est Marc Luc Jean et Matthieu d'accord vous devez imiter Christ à travers le témoignage des apôtres Paul est un apôtre de Jésus-Christ il a écrit des lettres qu'on a qu'on a été associés à l'Évangile mais on doit marcher selon Christ de toute façon vous n'avez pas à vous poser cent mille questions dit le Seigneur ce n'est plus vous qui vivez c'est Christ qui vit en vous donc si vous avez la foi vous croyez en ça et vous n'aurez pas de problème à agir à vous conduire et à parler selon le Seigneur Amen il utilisera vos bouches il utilisera vos membres il vous fera vous conduire comme ses brebis Amen Éternel des armées heureux l'homme qui se confie en toi Amen donc confiez-vous dans le Seigneur le Seigneur c'est la pierre donc c'est l'ichtus dans lequel vous allez entrer pour la Pâque c'est la pierre et nous on doit être on doit se tenir debout sur cette pierre pour la Pâque parce qu'on est l'église du Seigneur que le Seigneur lui-même a bâti Amen voilà heureux l'homme qui se confie en toi donc confiez-vous au Seigneur les amis et au Seigneur seul on va prendre le deuxième temps d'étude parce que là c'était le psaume on va prendre Jean chapitre 4 Jean 4 alors je suis contente que mon mari il a mis qu'un petit psaume comme ça parce que avec tout ce que j'ai pu dire avant l'heure elle a bien tourné voilà mais heureusement le Seigneur il pourvoit Amen au commencement était la parole et la parole était avec Dieu ah ça c'est Jean 1 ouais Jean 4 on a dit le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean donc ils étaient déjà jaloux de Jean alors là c'est encore pire parce que Jésus fait encore mieux que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples Amen c'était ses disciples qui oh là là mince Seigneur je suis en train de penser un truc j'espère que j'ai pas jeté ma feuille hier que j'avais pris note je crois que j'ai jeté ma feuille Seigneur ou j'ai pris note de trucs de la Pâque il faut que tu me les rappelles toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même parce que sinon il aurait donné le baptême du Saint-Esprit Jésus c'est le seul qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu d'après les paroles de Jean le Baptiste seul et unique prophète donc le baptême du Saint-Esprit ne peut pas se donner par les hommes donc les gens qui vous disent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit vous font un faux témoignage c'est des menteurs Amen aucun mensonge ne vient de la vérité les amis toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la Judée et retourna en Galilée c'est pour ça que Jésus dit aux disciples Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement et c'est lui qui me le fait remarquer j'ai dit aux disciples allez dans toutes les nations et baptisez au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit parce que Jésus lui te baptise du Saint-Esprit de feu soit de la colère de Dieu il plonge ton âme pour te détruire ton corps et ton âme dans la colère ardente de Dieu Amen et soit il te baptise du Saint-Esprit donc c'est la colère de Dieu certes mais c'est un feu purificateur sur toi parce que le feu ne brûle pas le feu et si tu ressembles au Saint-Esprit tu es le feu du Saint-Esprit excusez-moi je parle à mon mari donc toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la Judée et retourna en Galilée comme il fallait qu'il passa par la Samarie à propos de baptême me dit le Seigneur Philippe ton baptême il est valable pour le Seigneur donc tu es mort à la chair mon ami et il faut vraiment t'attacher aux oeuvres du Seigneur d'accord le Seigneur il agrée ton baptême Amen c'est bon donc comme il fallait qu'il passa par la Samarie il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar près du champ de Jacob que Jacob avait donné à Joseph son fils Amen là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure donc dans l'éveil la sixième heure correspond il me semble bien à 18h de la sixième à la neuvième heure il faut adorer le Seigneur pour la Pâque c'est de 15h à 18h donc soit il était 15h de l'après-midi ou soit il était 18h de l'après-midi mais il me semblerait qu'il serait quand même plus 18h d'après-midi parce que la Samaritaine il faisait trop chaud et elle descend chercher de l'eau à la fraîche donc là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure une femme de Samarie vint puiser de l'eau Jésus lui dit donne-moi à boire il dit c'est pas grave le Seigneur pour la Pâque justement c'est de 15h à 21h qu'il faut faire mémoire à Jésus Christ donc vous regardez la naissance du Christ la première partie de Jésus Nazareth si vous voulez pour vous remémorer l'enfant Emmanuel qui nous est né parce qu'avant d'être l'agneau de Dieu sur la croix qui nous libère du péché il est notre Seigneur qui se manifeste dans le sein de la Vierge il faut faire mémoire à l'histoire de Jésus donc à la rigueur lisez même l'évangile lisez l'évangile de Marc, de Matthieu vous lisez parce que les films c'est pas la vraie histoire un film est scénarisé les amis un film c'est un scénario donc on va mettre des bribes des bribes de versets bibliques quoi que la passion du Christ elle est quand même bien faite je trouve mais c'est quand même scénarisé les gars c'est quand même pas la vraie histoire de Jésus une femme de Samarie vint puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire donc de 15h à 21h vous devez le 1er avril vous mémorer Christ Amen être seul à la maison avec Jésus c'est la journée pour Jésus consacrée à Jésus donc Jésus lui dit donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains ils voient les samaritains comme des gens de péché de mauvaise vie si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire lui dit Jésus tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive et là le Seigneur il me montre en esprit il me montre son esprit dans son corps dans son corps il a de l'eau vive il me montre que son esprit c'est le ciel c'est le Père et que son corps c'est la nouvelle terre la des mer la terre promise il faut que vous entrez dans la terre promise parce que là il demande à boire de l'eau pour son corps charnel mais donc son âme spirituelle il a de l'eau il a de l'eau et il peut il peut multiplier cette eau il peut consommer cette eau Amen son âme n'a pas soif c'est son corps oui si vous avez donné au plus petit de mes frères même un seul verre d'eau c'est à moi que vous l'avez fait vous ne perdrez pas votre récompense voilà ce qu'il me donne en esprit aussi ce qu'il me dit il me dit avril voilà il me cite le verset ah quand vous entrez dans l'ichtus il faut demander le pain le poisson donc votre corps nouveau mais il faut demander de l'eau vive parce que ce que vous avez fait au plus petit de mes frères c'est aux apôtres qui disaient ça c'est à moi c'est à moi que vous l'avez fait et il disait ça aussi aux prémices de l'église et les apôtres ont de l'eau 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 vive ils sont chargés de nous donner ce qu'il faut pour notre âme Amen d'accueillir notre âme et de donner ce qu'il faut pour notre âme Amen si vous êtes dans la porte d'ichtus il me dit aussi c'est les anges qui vous enlèvent à la porte d'ichtus c'est les anges qui vous enlèvent Amen il faut y entrer Amen C'est les anges qui vous enlèveront et qui vous emmèneront votre âme dans le spirituel vous serez accueillis par les apôtres et les apôtres vont vous donner ce que vous avez demandé le corps nouveau l'eau vive Amen Le sang de votre père c'est l'ADN c'est le signe la signature de Dieu et ne met pas son sang puisqu'il est le nouvel Adam le nouvel Adam ne met pas son sang dans vos vieux corps parce que sinon il sera en adultère il sera en adultère avec vos mères qui sont pécheresses et avec vos pères même donc il ne peut pas s'accoupler comme ça avec tout le monde il récupère vos âmes et puis il vous met dans la nouvelle Jérusalem là-haut Amen Si tu connaissais le don de Dieu et vous vous le connaissez maintenant celui qui connaît le Seigneur le Seigneur le connaît il y en a qui disent Seigneur, Seigneur mais le Seigneur ne les connaît pas Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive Donc il faut bien demander à l'éternel des armées par la parole fidèle et véritable Jésus Christ notre roi le Messie en esprit Amen On ne parle pas dans l'istuce avec la voix Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits profond d'où aurais-tu donc cette eau vive puis elle doit le trouver ridicule d'y demander ça parce que comme quand enfin ridicule peut-être pas mais elle doit le trouver bizarre d'y demander ça quand même parce que comme quand il demande Dieu de faire à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac qui vient de lui donner est-ce bien toi l'éternel mon Dieu qui me demande de sacrifier mon fils Isaac alors que tu ne prends point plaisir au sacrifice des enfants comme le font les idoles oui c'est bien moi Abraham qui te demande ça l'éternel peut te demander des choses surprenantes là ça surprend cette dame parce que elle dit tu me demandes à boire mais tu me dis que tu as de l'eau toi ou que c'est que tu aurais donc cette eau tu n'as même pas un truc pour puiser ou tu l'aurais l'eau vive tu n'as même pas un machin pour puiser finalement vous voyez c'est surprenant comme demande es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce pu et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux bien sûr qu'il est plus grand parce qu'il te dit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui celui qui te dit donne moi à boire est Dieu il est le dispensateur de l'eau vive tu lui aurais toi-même demandé à boire si elle lui aurait demandé à boire c'est qu'elle se serait rendue compte qu'il est Dieu et qu'il est le dispensateur de l'eau vive de l'eau pour l'âme quoi ? il me ramène à Agar Agar elle a rencontré l'ange de l'éternel il dit dans les ch'tus il faut appeler il faut appeler comme Agar Atta El Roy c'est le nom du divin dans la Genèse chapitre 16 au verset 13 Agar appela l'endroit où elle avait reçu de l'eau pour Ismaël elle appela l'endroit Atta El Roy le nom de l'éternel c'est le nom de l'éternel de l'éternel qui lui avait parlé car elle dit ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu et vous allez entrer dans l'oeil de l'éternel donc l'éternel va vous examiner Atta El Roy c'est celui qui a vu c'est celui qui voit Atta El Roy je vais reprendre la définition la signification c'est toi le Dieu qui me voit quand vous allez prononcer le nom Atta El Roy en esprit Abba Père Atta El Roy et vous allez demander de l'eau et tout ça au nom de fidèle et véritable de la parole son fils unique donc au nom aussi de l'éternel gardez bien ça en tête les amis c'est là qu'il va vous examiner c'est là que vous allez passer au crible de son oeil Amen donc qui veut que je vous redonne ça Agar a reçu de l'eau pour Ismaël mais elle a reçu de l'eau charnelle pas spirituelle Amen nous c'est l'eau spirituelle qu'on a demandé parce que celui qui boira de cette eau charnelle aura toujours soif Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle j'ai dit à mon mari une fois parce qu'il donnait justement de l'eau à mon bébé et mon petit bébé il avait la jaunisse ouais il avait la jaunisse mon fils Amen c'est lequel qui avait la jaunisse éternelle il me semble que c'est Moïse qui avait la jaunisse ouais je ne sais plus lequel qui avait la jaunisse enfin il lui donne de l'eau il dit pourquoi tu lui donnes de l'eau un bébé ça ne boit pas d'eau catastrophe j'ai eu trois enfants dans la chair mais je crois que je ne m'en suis pas occupée correctement enfin ils ne sont pas morts ils sont toujours vivants oui vers 3-4 mois je donnais de l'eau je donnais des petits pots mais les premiers mois non l'eau c'était que dans le bain je ne donnais pas enfin il y avait de l'eau dans le j'avais passé mon fils à un moment au lait en poudre il y avait de l'eau dans le lait en poudre mais je ne donnais pas de l'eau des petits biberons d'eau il faut y penser les amis vraiment je donnais mon sein j'ai donné l'eau et le lait en poudre mais je n'ai pas donné de l'eau à part comme ça frais le bébé des fois il a soif il n'a pas soif de lait mais il a soif d'eau j'ai privé mes enfants de boire le temps petit mais il me semble bien que j'ai fait ça j'étais choquée j'étais étonnée même si tu donnes de l'eau aux petits bah oui qu'il dit parce qu'il a la jaunisse la jaunisse c'est une maladie du bébé courante qui n'est pas très grave qui n'est pas grave même ça se guérit seul le bébé est un peu jaune parce que son foie son foie c'est difficile le lait c'est difficile c'est un problème au niveau du foie il me semble que c'était notre Moïse qui avait un problème comme ça qui avait la jaunisse et je lui dis je lui dis dis donc tu m'as bien dit que celui qui qui avait l'eau de vie n'aura plus jamais soif comment ça se fait que tu donnes de l'eau aux bébés et puis voilà c'est symbolique et c'est spirituel tout ça les amis amen ça ne veut pas dire que là-haut tu ne bourras plus d'eau ça ne veut pas dire du tout ça les enfants boivent et Dieu merci le Seigneur il s'en occupe bien il s'en occupe bien je vous assure j'étais toute contente quand même je me suis dit tiens tu vois il donne à boire au bébé il fait des petites choses même qu'une mère que moi-même je ne faisais pas vis-à-vis de mes bébés pourtant mes bébés j'en ai pris soin mon Dieu c'était mes petites poupées j'en prenais trop soin même encore aujourd'hui mais tu vois en tant que maman tu as beau être une bonne mère des fois tu fais des erreurs tu fais des erreurs ridicules tu crois que le bébé il a eu son biberon de lait et d'eau et que ça suffit que ça le désaltère ben non tu vois et Dieu qui est la vie il sait il sait parfaitement ce qu'il faut faire dans les moindres détails il est coucoune il est coucoune nos bébés ils les aiment moi aussi je les aime un matin je les avais tous en mes bras comment j'étais bien comment j'étais bien parce que l'éternel il n'est pas non plus trop câlin il me fait des câlins des fois mais il n'est pas trop câlin et moi je suis câline moi quand même amen et je les avais tous sur moi je les avais tous donc j'en avais une qui buvait l'autre qui buvait aussi qui tétait j'avais Moïse j'avais Déborah Perlala et puis j'avais les autres dans les bras il m'a mis des trucs là pour que je puisse les tenir et j'en avais 3 ou 4 dans mes bras et ça fait du bien je t'assure moi j'ai besoin de coucouner moi je suis faite pour être mère ça c'est clair je suis faite pour être l'épouse et la mère ah ça c'est sûr ça je me retrouve bien là dedans j'ai aucun mal à aimer mon enfant là il y a une nana elle a posté son bébé en disant je ne l'aime pas depuis que j'ai accouché il y a des femmes qui n'aiment pas leur bébé qui sont comment ça s'appelle il y a un terme utilisé c'est le baby blues c'est le baby blues tu es en chagrin tu n'aimes pas l'enfant moi ça ne m'est pas arrivé j'ai eu un baby blues mais j'étais en chagrin mais j'étais encore en dépression mais j'aimais mon enfant j'aimais mon bébé t'as des nana j'aime pas leur bébé elle disait il est moche j'aime pas mon bébé elle est postée sur tiktok rien que je le regardais ce petit bout de chou je l'aimais déjà je dis donne le moi moi rien qu'elle regardait je l'aime pour toi donne le moi mais ça serait trop beau si on pouvait faire comme ça bon j'en ai déjà assez avec l'éternel mais un de plus ou un de moins je ne serais pas regardante je ne serais pas regardante je t'assure oh il était trop beau trop chou trop chou ce petit bout de chou il était trop beau trop beau comme elle avait habillé je craque sur les bébés c'est trop mignon un bébé je t'assure on dirait des petits vieux Abraham quand il est né c'était un petit vieux il était tout raide Abraham il se tenait il se tenait droit et il regardait il tournait c'était impressionnant il tournait sa tête alors qu'un bébé sa tête elle est quand même comme un gros sac de sable et un bébé ne tient pas sa tête avant 5-6 mois mais Abraham il tenait sa tête il était tout raide tout raide et tout vieux il avait des rides là il avait des yeux tu sais comme les vieillards il était trop beau il est trop beau amen il est trop beau et il regardait avec ses grands yeux carquillés comme ça il tournait un peu la tête et les yeux surtout c'était beaucoup les yeux qui bougeaient comme ça et qui regardaient ce qui se passait déjà autour de lui il est déjà né sage je vous assure qu'il est déjà renaît sage dans la nouvelle Jérusalem là-haut parce qu'un sage un sage il sera dans le silence et il va regarder tout le temps les choses autour de lui et Abraham il est rigolo mais il ne pleurait pas il ne pleurait pas il était impressionnant je vous assure impressionnant ce bébé c'était mon petit vieux il était craquant parce qu'il est né vieux il est né comme un sage amen alors je le kiffe parce que le Seigneur il m'a permis de le voir Abraham plusieurs fois alors que les autres j'ai moins moins il ne se foule pas le Seigneur pour me les montrer en esprit ou dans des visions voilà il y a des matins je vais à l'adoration il en a un sur les bras amen il en a un sur les bras ça me fait mal au coeur parce que moi je ne l'ai pas dans les bras j'attends vraiment de pouvoir être là-haut quand je suis dans mon nouveau corps mon âme elle monte je les ai dans mes bras je peux les prendre mais c'est pas tout le temps quand même que je peux faire des sorties de corps parce que ça c'est bien cadré par le Seigneur amen et ils sont gardés ils sont gardés les enfants ils sont gardés par des anges une fois j'en ai un qui s'est mis qui s'est mis en travers de ma route il ne voulait pas que je prenne mon fils Némo dans mes bras ok culot il a sorti son glaive là vas-y range ta babiole et l'Eternel il a dit tu prends ton glaive sur ta reine laisse-la passer ben oui laisse-moi passer c'est mon gosse attends culot on m'a dit donc et le Seigneur il m'avait montré Abraham dans une petite petite grenouillette de bébé là ça faisait comme une aquarelle tu sais si tu mets de la peinture dans l'eau ça faisait toutes les couleurs c'était trop beau c'était trop beau j'aime comme il les habille il en avait habillé un tout en jaune on aurait dit un poussin non mais c'est trop kiffant les bébés je vous assure moi j'aime trop les enfants amen le royaume des cieux appartient aux enfants amen ce qu'il dit le Seigneur c'est vrai ça appartient à nos enfants amen donc celui qui aura de cette eau n'aura plus jamais soif jusque dans la vie éternelle amen la femme lui dit Seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici c'est l'eau de l'immortalité qui me dit amen quand vous aurez bu cette eau il n'y aura plus ni deuil ni cri ni larmes il n'y aura plus de douleur il n'y aura plus rien c'est fini amen c'est les eaux de la parole de Dieu l'homme ne vit pas de pain seulement et ne boit pas de l'eau seulement mais il vit de toute parole de Dieu et la parole vivante c'est Christ c'est lui qui donne un nouveau corps amen le pain et qui donne l'eau amen c'est lui qui fait tout ça la femme lui répondit je n'ai point de mari parce que le Seigneur lui dit va appelle ton mari viens ici viens suis-moi c'est ce qu'il a dit aussi à l'homme riche c'est ce qu'il a dit à plusieurs personnes l'esprit et l'épouse disent viens viens Seigneur Jésus c'est comme ça qu'on appelle aussi Dieu dans l'ichtus viens Seigneur Jésus on invoque Dieu en disant loué soit l'éternel car il est bon et sa miséricorde dure à toujours et pour bien faire vous pouvez déclarer aussi béni soit celui qui vient au nom du Seigneur l'eau c'est le consolateur donc c'est le père Ata El Roy c'est ce que me dit le Seigneur et vous êtes des élus des rachetés donc vous vous adressez à votre père Abba Père Abba mon père parce que vous êtes les élus les rachetés et Dieu est vraiment votre père Amen la femme répondit je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et là il me montre cette Samaritaine c'est l'église c'est une préfigure de l'église vous êtes l'église vous êtes l'épouse qui a été adultère parce qu'elle a eu plusieurs dieux des démons qui se faisaient passer pour Dieu je n'ai point de mari tu as raison de dire ça car tu as eu cinq maris lui dit le Seigneur et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari l'église elle est unie à Jésus Christ mais Jésus Christ n'est pas l'époux l'époux c'est le père Jésus Christ est le père mais quand il est sur terre il n'est que le fils donc l'église elle est en union avec un homme le fils de Dieu qui n'est pas son époux parce que l'époux c'est le père et comme vous êtes Samaritaine vous devez demander au Seigneur de l'eau Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète nos pères ont adoré sur cette montagne elle voit qu'il est prophète mais juste avant il lui dit qu'il est Dieu et qu'il est le dispensateur de l'eau vive qu'elle devrait lui demander et elle dit nos pères ont adoré sur cette montagne donc elle ne connait pas le Seigneur donc c'est bien une préfigure de l'église il y a l'église l'église des fois elle ne connait pas le Seigneur elle dit Seigneur Seigneur en pensant servir Jésus mais elle ne connait pas le Père parce que le Seigneur Jésus il est descendu de la gloire il est Dieu il est dispensateur du salut de l'eau vive du royaume des cieux il a tout pouvoir toute autorité et ne soyez pas comme cette Samaritaine qui ne connait pas le Seigneur donc elle est préfigure de l'église toute entière des folles et des sages celles qui connaissent le Seigneur et celles qui ne le connaissent pas nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem non ce n'est ni sur une montagne ni à Jérusalem que vous adorerez Dieu parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne doit être renversé le temple de Jérusalem brûlera femme lui dit Jésus crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père l'heure la neuvième heure l'heure du parfum et cette heure est déjà venue Amen marchez pendant que vous avez le jour il y a 24 heures parce que ceux qui marchent pendant la nuit ne connaissent pas le Seigneur je ne vais pas veiller je ne vais pas prêcher en pleine nuit non la nuit je dors car celui qui me garde il ne sommeille il ne dort c'est Israël c'est Jésus Christ Amen je vais veiller au milieu de la nuit remplir ma lampe je vais me lever le matin mais la journée je veille la journée je fais des prières la journée je prêche je lis ma Bible je mange le corps et le sang de l'agneau à la neuvième heure je suis à l'heure des parfums je suis en Christ je suis à l'église cachée ce dernier sur une montagne il y a Jérusalem que vous adorerez le Père il y a toujours des chrétiens vierges folles qui montent à Jérusalem visiter Jérusalem là il y avait un couple de pasteurs qui affichait leur mariage à Jérusalem ils parlent d'après le monde ils vivent selon le monde ce n'est pas Jérusalem qui est saint c'est Dieu Jérusalem est une ville sale très sale parce que les juifs sont des brebis perdus parce que les juifs sont des brebis perdus à Jérusalem Amen et ils ont fait des sacrifices d'animaux à des démons on l'a vu il n'y a pas longtemps lors d'un live je vous le dis en vérité ce que vous sacrifiez vous le sacrifiez aux démons donc c'est un lieu très sale on ne doit pas aller là-bas on doit se préserver des souilloux du monde et dans notre chambre dans le secret c'est notre lieu saint c'est là où on adore Dieu dans le secret donc c'est l'église cachée déjà vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs quoi ? ah il me dit tu dois le faire dans la chambre là un petit peu avant la Pâque il m'a demandé de tracer je tue sur un drap et de m'allonger dedans selon le symbole du PIS la P Amen il dit tu dois le faire le soir là j'aimerais bien que tu le fasses parce que tu ne l'as jamais fait encore ouais je vais remettre le drap dans le lit je vais le je crois qu'il est au salle depuis que je l'ai enlevé je crois que je ne l'ai même pas lavé qu'il est dans la salle de bain Bianca tu sais le truc que j'ai j'ai tracé les ch'tus sur le pour mon lit là il est au salle encore on l'a lavé ou on l'a rangé je ne sais pas tu peux aller regarder dans l'armoire de linge propre non parce que je l'ai mis de côté alors voilà le live est restreint pour 10 minutes le live est restreint à 10 minutes mon live a été signalé la vie n'est pas claire je n'ai alors on me restreint mon live pour 10 minutes parce que ça y est de nouveau je reparle de l'ichtus et c'est tout ça qui dérange parler du seigneur et puis voilà il y a quelqu'un qui a signalé mon live en disant que je ne sais pas quoi enfin c'est un faux témoignage on en a l'habitude les amis donc là le soir il aimerait bien que je le fasse en allant à l'église cachée voilà mais demandez lui vous ce que vous devez faire parce que là c'est pour moi je vous l'ai dit amen je dis des choses je dis des choses il y a des choses que vous pouvez prendre mais il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas prendre parce que c'est pour moi amen ah oui seigneur oui exactement je dois ouvrir je dois ouvrir la porte des brebis l'ichtus pour le 1er avril parce que je lui ai demandé tout à l'heure rappelle moi ce que je dois faire parce que j'ai jeté ma feuille hier là j'ai jeté ma feuille là il ne faut pas que j'achète la feuille après là souvent je déchire les feuilles l'habitude je mets tout poubelle ben ouais mais non je ne sais pas ce qu'il faut faire il faut que je la garde cette feuille là vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs il faut aller adorer Dieu dans le sein des saints et il faut le connaître Dieu pour aller l'adorer celui qui vous a fait connaître le père c'est le fils il vous a fait connaître le père et on adore Dieu par le fils Jésus mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité donc en esprit et en vérité voilà par le fils qui est la vérité et votre esprit, votre âme qui a reçu le don de l'eau de vie le consolateur ou qui va recevoir le don de l'eau de vie le consolateur on ne parle pas dans l'istus on parle en esprit télépathiquement avec la pensée en invoquant Dieu Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité la femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ donc elle sait que le Messie c'est Dieu et que le Messie s'appelle Christ il y a un seul prophète paraclé Chineau et Messie qui s'appelle Christ c'est Jésus Amen et regardez ce que va lui dire Jésus donc Jésus est plus grand qu'un prophète déjà parce qu'il lui a dit qu'il était Dieu mais il lui dit moi qui te parle je le suis Jésus se dit le Messie et c'est pour ça qu'il a été mis à mort par les juifs parce que les juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie alors que Jésus leur a dit clairement qu'il était le Messie qu'il était Dieu les juifs lui ont même dit toi qui n'est qu'un homme tu te fais Dieu parce que le Messie est Dieu et la femme quand il lui parle il dit Dieu est un esprit le consolateur elle lui dit je sais que le Messie doit venir le consolateur et quand il sera venu il nous annoncera toute chose donc toute chose n'est pas écrit dans les saintes écritures dans la Bible le consolateur doit vous annoncer des choses et c'est ce qu'a fait Mahomet Mahomet il vous a annoncé un faux évangile il reprend d'ailleurs la circoncision et toutes les choses charnelles qui ne sauvent pas car la chair et le sang n'hérite pas du royaume des cieux donc on sait que l'islam et le Coran est un athème parce que le consolateur s'unit à ton âme et il enlève ton âme Amen et t'es sauvé Amen par l'âme la chair et le sang n'hérite pas du royaume des cieux Amen ni la circoncision ni la circoncision n'a de valeur en Dieu et Jésus Christ est Dieu Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité la femme lui dit je sais donc que le Messie Dieu doit venir celui qu'on appelle Christ Mahomet il ne s'appelle pas Christ et quand il sera venu il nous annoncera toute chose si mon évangile il est voilé il est voilé pour ceux qui périssent moi comment je sais la porte des brebis comment je sais le nom Atta El Roy comment je sais tout ça parce qu'il m'a annoncé toute chose Jésus Amen vous vous le verrez mais le monde ne le verra plus il vous annoncera toute chose donc toute chose n'est pas écrit Jésus est donc bien votre rabbi et vous avez bien un enseignement recevoir de votre Seigneur il faut prendre l'enseignement du Fils parce que le Fils vous fait connaître le Père et après le Père c'est votre rabbi c'est votre Père il vous enseigne comme ses élus comme ses enfants Amen Jésus lui dit je le suis moi le Christ le Messie celui qui est semblable à Dieu le Paraclet le Chil ou le Sauveur je le suis moi qui te parle donc il est plus grand qu'un prophète parce que être Messie c'est être le prophète des prophètes et c'est être semblable à Dieu il n'y a qu'un seul Dieu donc il n'y a qu'un seul Messie puisque c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme alors ça je vous ai déjà raconté l'anecdote jalouse comme je suis je lui ai dit un jour pour la Marie-Madeleine il m'a dit non non j'étais venu pour le royaume des cieux je n'ai pas pris de femme dans la chair d'ailleurs même toi tu n'es pas ma femme selon la chair tu es selon l'esprit je vais t'épouser aux noces de l'agneau etc etc je t'ai déjà épousé en esprit mais je te réépouserai enfin on fera une célébration pour les noces de l'agneau Amen et on fera ça avec nos enfants Amen ils étaient étonnés les apôtres de le voir parler avec une femme Amen donc le paraclet le chilo se préserve déjà des femmes Amen mais toutefois aucun d'eux ne dit que demandes-tu ils avaient les vertus du Saint-Esprit les fruits du Saint-Esprit et parmi les fruits du Saint-Esprit il y a un fruit qui s'appelle la bénédité ça veut dire tu dois te mêler de ce qui te regarde Amen et ils n'ont pas dit que demandes-tu avec elle ou de quoi parles-tu avec elle ils n'ont pas été curieux vous voyez la curiosité c'est une chose à bannir alors la femme ayant laissé sa crue chandala dans la ville et dit aux gens donc on est toujours une préfigure de cette femme nous l'église enfin c'est une préfigure une préfigure de nous l'église et cette femme laisse sa cruche nous on va laisser notre corps parce qu'on est des vases comme au noce de cana rempli de l'eau que Dieu nous donne donc les paroles de Dieu pour ne plus avoir soif et on va abandonner ce corps pour avoir un autre corps Amen on sera changé comme l'eau en vin en un clin d'œil en un instant à la même image que Christ de l'eau qui devient le sang de l'agneau vaut mieux le sang de l'agneau du père que de l'eau encore c'est préférable Amen c'est à ça que sert cette eau vive les profondeurs des écritures vous servent à recevoir le don de Dieu donc la vie éternelle l'eau vive c'est le don de la vie éternelle la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens donc nous on va s'en aller dans la ville dans la nouvelle Jérusalem on va quitter Babylone et on va laisser notre cruche donc notre vase ville notre ancien corps Amen quand je vous ai dit qu'il nous prépare vraiment à sortir et ça fait déjà un petit moment Amen louons l'éternel bénissons Jésus Christ notre roi qui n'a pas parlé en vain Amen elle va dire aux gens donc elle prêche la parole elle fait une bonne nouvelle elle rend témoignage venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ le Messie ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui le Seigneur me dit en l'esprit à l'instant même quand il y aura des pleurs et des grincements dedans quand le Seigneur soit comme un gros flash d'appareil photo sur la nuit du ciel tout oeil le verra et tout oeil tout le monde viendra à lui tout le monde voudra venir à Jésus mais Jésus fait sortir seulement ses brebis ceux qui ont mis en pratique qui ont eu la foi pour sauver leur âme qui ne se sont pas détournés de la vérité et la vérité c'est Jésus les hommes se donnent des foules de docteurs et de pasteurs ils se détournent de la vérité pour d'autres hommes maudit l'homme qui s'appuie sur l'homme pendant ce temps les disciples le pressaient de manger disant Rabbi mange écoutez ce qu'il va dire mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu l'homme ne vit pas d'eau seulement parce que cette eau vous donnera toujours soif mais elle vit aussi des paroles cachées et profondes de Dieu pour vous donner le salut le pain c'est le fils mais le père c'est l'eau vive qui était en Jésus j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas il faut connaître Dieu il faut manger à ses paroles par le fils c'est par le fils qu'on connaît le père et après avoir mangé on te donne à boire les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger puis c'est peut-être ce qu'il discutait avec la Samaritaine la Samaritaine lui a peut-être donné à manger Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son oeuvre le Seigneur il me dit de vous dire que vous devez faire tout ce qu'il a fait donc agir selon selon la volonté de Dieu Amen met en pratique vous avez tout avec lui vous êtes imitateur de Jésus Christ votre nourriture est de faire la volonté de votre père et de son fils unique votre père manifesté dans la chair Amen ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson il y a une parabole qui dit que la moisson c'est la fin du monde et qu'à la fin du monde Dieu enlèvera les anges Dieu enlèvera ses anges donc ses serviteurs terrestres par les anges du ciel les anges enlèveront les hommes de toute tribu toute langue tout peuple et toute nation de deux femmes qui sont au champ non de deux femmes qui moudront à la meule l'une sera prise l'autre laissée parce que l'une fait la volonté de Dieu pas l'autre l'une est du blé l'autre est de l'ivraie de deux hommes qui seront au champ donc dans le monde parce que le monde est le champ dans quel Dieu a semé l'un sera pris l'autre sera laissé ne dites vous pas qu'il y a quatre mois avant la moisson c'est comme ça déjà que Jésus parlait aux apôtres mais nous il ne nous parle pas de moi il nous parle d'heure petits enfants vous connaissez que c'est la dernière heure Amen et il y a plusieurs antéchrists donc plusieurs gens possédés par l'esprit du monde le diable Voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson l'évangile a été prêché dans le monde entier et regardez on est combien de chrétiens combien se convertissent au christianisme même à Jésus Christ même si c'est des fausses doctrines de sectes beaucoup font le choix de Jésus Christ quand j'aurai été élevé donc sur la croix et dans la gloire du ciel j'attirerai à moi tous les hommes Amen mais les hommes des fois n'ont pas reçu l'amour de la vérité l'amour pour aimer Dieu donc le fils unique Emmanuel l'enfant l'amour parfait pour nous nous faire aimer le Père et ils abandonnent Dieu pour d'autres hommes et faire leur propre religion leur propre secte il y a des hommes qui se font gourou d'autres hommes donc la moisson c'est la fin du monde et regardez déjà les nations les champs dans le monde blanchissent elles sont purifiées pour l'enlèvement de l'église Amen parce que la parole de Dieu déjà tu es pur à cause de la parole qui t'a été annoncée donc l'évangile c'est ce que dit l'évangile de Christ et tu n'es pas totalement pur il faut encore te laver les pieds manger le corps et le sang de l'agneau Amen il faut être totalement pur la parole de Christ elle nettoie ton âme c'est une nourriture pour ton âme l'évangile c'est une nourriture pour ton âme le pain et le vin que nous mangeons c'est le Fils de Dieu qui lave nos chers pour que la parole puisse après nettoyer en plus son profondeur et l'eau de vie que nous buvons après et l'eau avec laquelle on se lave les pieds l'eau c'est pour aller dans le lieu saint le secret Amen sur le chemin de Christ qui est un chemin saint mais l'eau de vie qu'on va recevoir c'est pour pouvoir monter aussi après au ciel c'est la vie éternelle Amen Car en ceci ce qu'on dit est vrai autre est celui qui s'aime et autre est celui qui moissonne le semeur c'est le Fils de Dieu et les moissonneurs c'est les anges les semeurs c'est aussi les apôtres parce qu'ils ont marché dans le travail du Seigneur et ils sont aussi les moissonneurs parce que c'est aussi eux qui viennent nous enlever dans le monde à la fin je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé et d'autres ont travaillé vous êtes entré dans leur travail il y a les prophètes aussi qui me disent il ne faut pas les oublier oui Seigneur Amen excuse-moi mais moi je marche tellement par l'évangile que la Torah j'en oublie que c'est aussi important Amen Plusieurs Samaritains de cette ville de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme mais pas tous il y a eu du blé il y a eu de l'ivraie la femme leur a dit il m'a dit tout ce que j'ai fait aussi quand les Samaritains vinrent le trouver ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde donc le paraclet le Messie le libérateur après ces deux jours l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Amen après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre en Galilée et je vous assure ça me fait bizarre j'entends des gens dans l'assemblée des saints derrière j'entends le Seigneur me dire l'agneau de Dieu qui a été immolé pour vous Amen et j'entends des saints derrière lui dire Amen ça me fait bizarre parce que je suis entre deux dimensions quoi je suis entre deux dimensions les amis je ne sais même pas où je suis là ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit mais je suis dans le spirituel et je suis avec vous dans le charnel ça fait vraiment bizarre les amis je vous assure Amen c'est impressionnant on n'est qu'un seul corps après ces deux jours donc Jésus a passé deux jours là-bas avec eux il partit de là pour se rendre en Galilée il va être bien reçu des Galiléens mais c'est à Nazareth c'est dans sa patrie donc à Cana au Noce des Cana si Jésus l'est invité au mariage au Noce des Cana c'est parce qu'il est connu là-bas c'est sa patrie et pendant ce mariage il va faire un miracle mais il ne va pas être reçu bien à Nazareth voilà les prophètes ne sont pas bien reçus dans leur propre patrie Mahomet est forcément un faux prophète s'il était un vrai prophète les musulmans ne l'accueilleraient pas avec joie comme ça les amis un prophète n'est pas bien reçu dans sa propre patrie Jésus a été rejeté de chez les juifs et les prophètes aussi que j'avais oublié tout à l'heure les pauvres ont tous été mis à mort dans leur propre patrie les juifs Amen c'est à ça qu'on reconnaît un faux prophète un faux prophète il est bien reçu partout lui Amen la bête met en avant ceux qui travaillent pour elle évidemment après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie eh ouais lorsqu'il arriva en Galilée il fut bien reçu des Galiléens donc les Galiléens ne sont pas la patrie de Jésus Jésus de Galilée Jésus de Bethléem et Frata Jésus de Nazareth Jésus de l'Égypte parce que Jésus est allé en Égypte petit bébé les gens parlaient de lui Jésus de Cana parce qu'ils avaient rencontré Jésus dans tel lieu et ils pensaient que Jésus était de ce lieu-là mais Jésus était un vagabond sur terre Amen Lorsqu'il arriva en Galilée il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête donc avant la Pâque il y a la fête des pains sans levain la fête des tabernacles c'est la fête des pains sans levain et après il y a la fête des tabernacles où les gens chantent aux Anna avec des palmes et là Jésus il a fait son entrée à Jérusalem on a un petit peu avant la mort de Jésus c'est pour ça qu'il dit qu'il est le Messie qu'il est le Christ Jésus a eu deux missions sur terre sa première mission commence enfin je pourrais dire même trois missions mais c'est à huit jours c'est sa seconde mission sur terre il se fait circoncire il ouvre les parenthèses de sa vie Emmanuel l'enfant qui nous est donné les premières effusions de sang de son sang qui coulent avec la circoncision et il referme ça à l'âge de 33 ans avec ses dernières effusions de sang sur la croix Amen mais toute la mission de sa vie qui nous est donnée l'enfant qui nous est donné Emmanuel elle pourrait commencer à huit jours mais elle commence à sa naissance on est d'accord même dans le sein déjà de la Vierge Amen mais ça c'est une autre histoire j'ai pas envie de vous perdre Jésus a deux missions en fait il a comme deux missions mais il ouvre la parenthèse de sa vie et il referme la parenthèse de sa vie c'est lui qui choisit quand est-ce qu'il va naître c'est lui qui va choisir quand est-ce qu'il va mourir Amen et c'est des parenthèses défusion de son sang il signe à chaque fois Amen et sa première mission en tant qu'homme c'est une mission d'homme il vit une vie comme les hommes elle s'arrête à 30 ans et de ses 30 ans à ses 33 ans il va manifester ce qu'on appelle le Messie le Paraclet le Chilo parce qu'il va faire il va montrer qu'il est Dieu sur terre il va chasser les dévots il va guérir les malades il va multiplier les pains et tout ça il va faire plein de choses ressusciter les morts et tout ça Amen il est le Paraclet il est le Chilo le Messie il est comme Dieu aucun autre prophète n'a fait les miracles de Jésus Jésus c'est le seul le seul qui fait tous ces miracles là oui il y a eu Élie Élie qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta il y a eu quand même des résurrections et des choses mais pas autant que Jésus Jésus montre vraiment qu'il est le Saint-Esprit qu'avaient les prophètes justement qui pouvaient faire des résurrections guérir des malades etc etc Amen et qu'avaient aussi les apôtres et qu'a aussi l'Église de Jésus Christ elle a un esprit de prophétie l'Église elle n'est pas prophète elle a un esprit de prophétie et la prière des justes est d'une grande efficacité ce qu'elle guérit les malades parce qu'on a une anxion l'anxion du Saint-Esprit on ne fait pas des guérisons en imposant les mains tout ça comme faisaient les apôtres c'est fini ça mais on peut faire des guérisons parce que là où deux ou trois s'unissent en son Saint-Nom on a le Saint-Esprit au milieu de nous on a cette anxion et la prière des justes est d'une grande efficacité et la prière de la foi sauve les malades Amen donc on marche très très différemment de ce qui se passe dans les sectes comme la catholique ou évangélique etc eux ils imposent les mains et ils chassent au nom de Jésus les démons ils chassent au nom de Jésus les maladies et ils voient des miracles se faire dans l'Église catholique il y a des très grands miracles vous voyez la dame qui pleure du sang et tout ça on en a parlé tout à l'heure mais c'est des faux miracles c'est des faux c'est du mensonge le diable se fait ange de lumière ouais pour séduire et nous on ne doit pas marcher par la vue on doit marcher par la foi si on croit en ces miracles c'est qu'on marche par la vue donc on est séduit par le diable et c'est pour ça qu'on ne peut pas croire en ces miracles Amen on ne peut pas adhérer à la catholique ni aux évangéliques et tout ça ce qu'ils font parce qu'on ne marche plus par la vue on obéit au Seigneur totalement notre œil n'est pas une occasion de chute pour nous marcher par la vue c'est être séduit on marche par la foi et on ne peut pas être séduit Amen et c'est ce que je disais aux frères ce matin qui voulaient absolument me faire croire en cette Thérèse qui pleurait du sang non je suis désolée je dis moi j'obéis à Christ et Christ il m'a dit de ne plus marcher par la vue mon œil ne peut pas être une occasion de chute je condamne ce miracle-là pour moi ce n'est pas un miracle de Jésus c'est une séduction du mal pour que j'adhère à la catholique que j'abandonne Christ et que je m'attache à des hommes et oui que je perde la foi et que je ne sois pas sauvée je ne veux pas abandonner ma foi en Christ certainement pas ayant appris que Jésus ils ont besoin de voir dit le Seigneur si vous ne voyez pas des miracles vous ne pouvez pas croire voilà c'est ce qu'il me dit dans mon esprit il me rappelle les écritures Amen mais nous on n'a pas besoin de voir des miracles pour croire parce qu'on obéit à Christ et Christ nous a dit de ne plus marcher par la vue donc lorsqu'il arriva en Galilée il fut bien reçu des Galiléens donc il n'est pas dans sa patrie s'il est bien reçu un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie nous dit Jésus donc on doit servir de ce qu'il nous dit pour comprendre les écritures si Jésus est bien reçu par les Galilées c'est que Jésus n'est pas de la Galilée il n'est pas bien reçu à Bethléem et Frata il n'est pas bien reçu à Nazareth donc Jésus est de Nazareth et la ville de David la ville du pain Bethléem et Frata qui se trouve à Nazareth il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête car eux aussi étaient allés à la fête qu'est-ce qu'il a fait à Jérusalem pendant le sabbat il a guéri un homme pendant le sabbat un homme qui avait la main sèche un autre qui lui dit porte ton lit ça c'était dans le temple c'était dans le temple mais là c'est l'homme avec la main sèche et il lui pardonne ses péchés en prime donc ça avait rendu fou de rage les pharisiens qui avaient envie de le tuer les amis Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin et là si on vous parle de la Samaritaine c'est pour vous expliquer à vous quelle est une préfigure de l'église puisque Jésus parle en parabole avec le sens caché Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement c'est notre Père qui nous raconte des histoires vraies pas des fausses histoires parce qu'il s'appuie sur la vérité elle est la vérité donc il ne peut pas s'appuyer sur du mensonge et c'est pour ça que Dieu a mis du temps parce qu'il fallait différentes histoires pour nous compter ce que Dieu veut faire pour nous dans la vérité profonde et nous changer donc cette Samaritaine elle tombe à pic elle est une préfigure de l'église qui vient chercher de l'eau il faut qu'on cherche de l'eau auprès de Dieu nous les brebis Amen que celui qui assoie vienne à moi je lui donnerai de l'eau gratuitement tu n'as pas besoin de payer tu n'as pas besoin de rendre un culte tu n'as pas besoin de glorifier le Seigneur tu n'as pas besoin d'avoir des œuvres c'est un don de Dieu si tu connaissais le don de Dieu tu connaîtrais Dieu parce que Dieu lui-même est cette eau il retourna donc en Cana là c'est sa patrie il est d'ailleurs invité à un mariage avec sa mère parce qu'ils connaissent bien Jésus fils de Marie Marie n'a pas de pouvoir elle ne peut pas changer l'eau en vin elle demande à son fils et il va dire femme qu'y a-t-il entre toi et moi parce que déjà Jésus ne la considère pas comme sa mère quand il était un bébé qu'il fallait qu'on prenne soin de lui elle était sa mère elle était sa nourrice plus exactement mais elle n'est pas sa mère à la croix Jésus dira à Marie femme voici ton fils fils voici ta mère ça signera la rupture à l'âge de 12 ans Jésus va dire à Marie qu'il l'a oublié au temple parce qu'elle a d'autres enfants elle a toute une grande fratrie ses soeurs ses frères sont-ils pas parmi nous ? à Jésus de Nazareth on connaît ses frères ses soeurs Amen et là Jésus l'a invité avec sa famille à un mariage à des noces ce mariage est une préfigure des noces de l'agneau qui parle de notre sortie où on sera changé en un clin d'œil en un instant où on va recevoir le don de l'eau que Dieu nous donne pour le salut il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vain parce que Marie n'en a pas le pouvoir il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir les brebis il y a des oreilles pour entendre là Jésus lui dit si vous ne voyez des miracles et des prodiges vous ne croyez point poum petit clin d'œil de mon chéri déjà Amen tu vois l'évangile je ne le connais pas je ne sais pas où trouver le verset j'utilise mon téléphone mais je l'ai là en moi Jésus vit en moi je les connais l'évangile Amen donc on ne doit pas marcher par la vue mais par la foi à ceux qui croient ceux-là entrent dans le royaume de Dieu ceux-là ils savent qu'ils sont pécheurs qu'ils n'ont aucun mérite de rentrer dans le royaume de Dieu mais ils croient au sauveur Amen les autres ont des mérites ils ont le baptême du Saint-Esprit ils sont parfaits sur terre d'ailleurs ils ont la meilleure des vies Amen le diable ne leur fait pas la guerre ils ont des églises ils ont des ils s'empêchent cela dans les ténèbres nous on est persécutés même jusqu'à chez nous Amen ouvrez bien vos oreilles Jésus c'est le médecin qui va vous guérir en vous donnant l'eau de vie il va vous changer en un clin d'œil en un instant et là on vous parle d'un fils de roi on vous parle en parabole du fils de Dieu qui est guéri le fils de Dieu ne fait qu'un avec nous il s'est uni à une prostituée c'est ce fils qui est sorti de la parabole et qui a mangé tout sans ses biens avec une femme adultère et il a plus de sous il retourne au père et c'est Jésus Jésus il nous a racheté à la croix de nos péchés mais Jésus on le rend malade parce que des fois on pêche encore on est tiède et froid et il nous vomit de sa bouche mais là le fils sera guéri par le père parce qu'on est le corps du fils quand tu entres dans l'ichtus c'est plus toi qui vis c'est le fils le fils qui est malade qui revient à son père à la maison de son père mais le père va avoir pitié de lui il va dire habillez-le d'un vêtement de noces faites un festin on mange à table on se met à table avec le roi faites un festin c'est mon fils prodigue il revient c'est mon fils unique Amen même s'il a dépensé ses biens avec une prostituée je le veux je reprends mon fils quel père quelle mère renierait son enfant hein mais 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 il faut vraiment être un diable pour renier son enfant hein si ton enfant fait les plus grosses conneries du monde tu peux pas renier ton petit quand même c'est ton petit et Jésus il est Dieu fait chair mais il nous a donné son corps et son corps maintenant nous on l'a revêtu c'est notre vêtement de noces on arrive on est tout malade tout on a besoin on a besoin de d'être changé en un clin d'œil en un instant pour être toujours parfait pur et plus jamais péché de la vie et là le Seigneur il reconnaît son petit le corps de son petit dès que tu rentres dans Atta El Roy dans l'Istus que tu appelles Atta El Roy il va regarder c'est son petit Amen viens fils prodigue t'es son corps t'es sa main c'est plus toi qui vis Amen et là écoutez à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade Jésus le fils est devenu malade pour nous il a été brisé pour nos péchés c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris il nous vomit de sa bouche quand on est tiède et froid et le père le père va restaurer cet enfant unique et en restaurant le fils il nous restaure nous aussi qui sommes les membres de son corps Amen ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée il alla vers lui le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir Jésus lui dit si vous ne voyez des miracles et des proches vous ne croyez point l'officier du roi lui dit Seigneur descends avant que mon enfant meure l'église c'est Jésus Christ c'est son corps et l'enfant meurt Emmanuel l'enfant nous est donné sur la croix il meurt on meurt en Christ Amen les dix vierges folles les dix vierges folles et sages elles s'endorment elles meurent Jésus considère la mort un sommeil il nous donne la vie nouvelle donc le salut l'eau Amen la rédemption si on croit en lui va lui dit Jésus ton enfant vit et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla comme déjà il descendait comme déjà il descendait ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette bonne nouvelle la bonne nouvelle la résurrection l'eau de vie le salut ton enfant vit Jésus Christ va vivre mais ceux qui sont des serments retranchés de lui les tièdes les froids ne vivront pas vous devez être brûlant les amis il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvé mieux et ils lui dirent hier à la septième heure l'église il y a sept églises une pour les sept jours de là du commencement du monde le monde a été créé en sept jours et Dieu après se reposait et toi tu dois entrer dans l'ichtus parce qu'après tu as suivi Jésus tu as ton repos Amen à la septième heure la fièvre l'a quitté le père reconnut que c'était à cette heure là que Jésus lui avait dit ton fils vit et il crut lui et toute sa maison Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée les amis il faut que vous demandez au Seigneur il faut que vous demandez au Seigneur quelque chose Amen il faut parler au Seigneur parce que le Seigneur il ne peut pas tout vous dire Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée donc il a ressuscité cet enfant et il a changé l'eau en vin là-bas Amen donc la résurrection c'est la vie c'est le salut et vous serez changé en un clin d'œil en un instant comme l'eau a été changée en vin donc on vous appelle vraiment à considérer toute cette histoire là mais en parabole avec le sens caché et à considérer le fait que le Seigneur vous parle de votre sortie de votre passage des ténèbres à son admirable lumière vous devez le suivre pour avoir du repos donc la résurrection le salut l'eau vive le don de Dieu gratuit qui ne se mérite pas par vos œuvres Dieu vient bien chercher des pécheurs Amen Seigneur si tu n'as plus rien à dire à l'église moi je vais arrêter ce live en tout cas merci à vous les amis d'avoir suivi ce live salut à tous que la parole germe dans vos cœurs que ça te fasse pareil Dominique que Dieu te fasse selon tes paroles Amen la bouche parle de l'abondance du cœur on dit Amen voilà les amis donc j'espère que ça vous a édifié en tout cas c'est moi qui vous dis un grand merci et puis d'avoir usé du fruit du Saint-Esprit la patience d'avoir écouté le live jusque là parce qu'il y en a d'autres qui sont partis depuis longtemps mais tant pis s'ils n'ont pas d'oreilles pour entendre bah écoute j'y peux rien Amen en tout cas c'est pas pour vous obliger à suivre les lives c'est pas du tout ça mais c'est vrai que rater des lives pareil c'est quand même rater quelque chose il faut reconnaître que nous on est gâtés dans les lives et dans les temps d'études Amen donc si vous avez fait votre temps d'études avec moi c'est très bien là ce que je vous recommande de faire un bon conseil un bon conseil vraiment de soeur en Christ et de mère parce que je suis votre mère dans le spirituel vous allez vers le Seigneur en prière faire une petite prière et lui dire merci pour ce bon temps d'études Amen pour toute chose et vous allez lui demander ce que vous ce que lui est capable de vous donner et que moi j'ai pas pu vous donner sur ce live parce que moi je suis pas le rémunérateur est-ce qu'il y a des choses à recevoir après ce live voilà c'est vraiment un conseil que je vous dis allez le louer le remercier lui rendre grâce et s'il y a des petites choses prenez un stylo un papier prenez un stylo un papier et s'il y a des petites choses qu'il doit vous dire ben en esprit d'esprit à esprit il faut l'invoquer vous le savez vous allez dans votre chambre vous fermez votre porte vous l'invoquez vous l'appelez en esprit et puis vous lui demandez si après ce live qui était vraiment poignant voilà vous le louez pour ce live vous lui disiez merci de pouvoir aller dans sa grâce et s'il y a des choses que vous n'avez pas reçues durant ce live vous comprise ben qui vous aide amen et puis faites un petit temps aussi pour lui parler de votre journée s'il y a des choses durant cette journée aussi par la même occasion père tu sais il y a des choses qui me traquagent j'ai des soucis voilà déchargez-vous celui de vos soucis il est là il est là ou parlez lui tout simplement ben qu'aujourd'hui vous êtes content c'est une belle journée en Christ vous n'avez pas de soucis particuliers tout va bien vous lui rendez grâce voilà faites un petit point comme ça après les lives voilà en tout cas je vous fais plein de gros gros bisous et puis si Dieu le veut je vous retrouverai ce soir pour faire un temps de prière parce qu'il voulait que je fasse un temps de prière c'est l'option 84 mais je ne l'ai pas fait donc s'il me renvoie ce soir c'est sa volonté ben je reviendrai c'est pas moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et Christ il m'envoie là où il veut m'envoyer amen louons l'éternel la 7ème heure c'est l'heure du parfum la 7ème heure c'est apparemment la guérison et le changement allez demander tout ça à Dieu amen merci d'avoir subi ce live vous pouvez retrouver la rediffusion sur Youtube Shalom Shalom Babaï bonne journée à tous dans la persévérance des saints attachez-vous à Christ et à Christ seul maudit l'homme qui s'appuie sur l'homme ne vous appuyez pas sur vous-même ne vous appuyez pas sur des hommes n'abandonnez pas le Seigneur pour des hommes un aveugle ne peut pas être conduit par un aveugle un pécheur ne peut pas être sauvé par un pécheur Shalom Babaï les amis merci merci bonne fin d'après-midi et gloire à l'éternel Amen